Musique Et les assises des mathématiques se poursuivent. Ravie de vous retrouver pour cet après-midi de réflexion, de discussion. Nous aurons dans pas très longtemps une table ronde sur les interactions entre le monde des mathématiques et de l'industrie. Vaste sujet qu'on abordera dans quelques instants. Mais d'abord, M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce soir, mais il tenait à s'adresser à vous. Alors je vous propose de découvrir la vidéo qu'il a enregistrée à votre intention. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être présent à l'UNESCO pour ces assises des mathématiques, mais je tenais à m'adresser directement à vous. Pourquoi ? Tout simplement parce que les mathématiques sont au cœur de la transformation de la France, au cœur de notre culture, et qu'elles ont un rôle clé à jouer en matière de développement économique. Je sais que la France aime les mathématiques et qu'elle compte sur ses mathématiciens. Je le redis, c'est un enjeu de culture et un enjeu de souveraineté économique. D'abord, les mathématiques sont l'un des ciments de notre civilisation. C'est une représentation du monde, abstraite, conceptuelle. C'est un mode de raisonnement rigoureux, rationnel. Et Dieu sait que nous avons besoin de ce mode de raisonnement par les temps qui courent. C'est un langage universel qui permet aux scientifiques français, américains, japonais, chinois de se comprendre. C'est donc une forme d'intelligence unique. Dans cette forme d'intelligence, la France tient une place tout à fait à part. Elle occupe une place centrale dans la culture mathématique. Nos universités sont régulièrement mises à l'honneur dans les classements internationaux. La France est la première nation au monde en matière de recherche en mathématiques. La deuxième en termes de médailles Fields. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour féliciter notre lauréat 2022, Hugo Duminil-Copin. C'est pour nous tous une formidable fierté et une juste récompense de votre travail. Je suis convaincu que la formation est un atout majeur pour notre pays, particulièrement dans le domaine scientifique. Ces succès sont également un très bon signe pour notre souveraineté future. Car les mathématiques ont des applications décisives pour l'évolution de nos économies et de nos sociétés. Dans l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, les télécommunications, la science climatique, les énergies renouvelables, le nucléaire, les méthodes de calcul, nous allons au-devant de bouleversements radicaux où nous aurons besoin d'être en pointe et où les mathématiques seront décisives. Il en va de notre indépendance, c'est-à-dire de notre capacité à innover pour moderniser, réindustrialiser, décarboner notre pays. Les mathématiques, c'est dans le fond une application très concrète, utile, qui conduira à des emplois, des emplois particulièrement qualifiés pour notre pays. Notre place parmi les leaders mondiaux de demain se joue donc ici. Et je compte sur vous. Nous devons placer les mathématiques au cœur de notre tissu économique. La communauté des mathématiciens doit être au contact des entreprises pour relever ces défis. Les besoins, vous le savez, sont croissants pour les années à venir. Des efforts sont nécessaires. Je sais que les start-up des nouvelles technologies, que beaucoup d'entreprises, ont encore trop de mal à recruter des profils d'excellence en mathématiques. Je pense aux docteurs, je pense aux chercheurs comme vous. C'est un frein au développement de ces entreprises alors que c'est la norme à l'étranger. Nous devons faire tomber le mur qui existe entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Les mentalités évoluent, mais nous devons accélérer. Nous travaillons donc chaque jour à renforcer l'inclusion professionnelle des mathématiciens avec l'Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société, que je remercie. Vous l'avez compris, notre pays bénéficie d'une avance qui ne doit pas perdre. Nous devons faire vivre les mathématiques, les appliquer, les transmettre. Nous devons garder le même niveau d'excellence intellectuelle, tout en nous assurant qu'elle peut aussi se traduire par des applications pratiques dans notre économie, dans notre industrie, au service de la réussite économique de la nation française. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Vous pouvez les accueillir. Soyez les bienvenus. Alors, je vous présente Véronique Maume-Deschamps, professeure en mathématiques appliquée à l'université Claude Bernard Lyon 1 et directrice de l'Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société, la MIES, dont on aura l'occasion évidemment de parler dans cette table ronde. À mes côtés, Marc Hache, professeur en mathématiques de l'université de Picardie-Jules Verne. Et dans votre parcours, vous avez été conseiller un temps conseiller scientifique et coordinateur de programmes de recherche pour le groupe Total. Il y a eu cet aller-retour avec le monde de l'entreprise. Vous nous en parlerez. Et puis, de l'autre côté de la scène, deux anciens chercheurs en mathématiques, qui sont passés dans le monde de l'industrie, qui ont fait l'aller sans le retour. Il y a à l'extrémité Magnus Fontes, vous êtes directeur général de l'Institut Roche. Votre parcours professionnel avait commencé par une thèse en mathématiques. Vous êtes expert en bioinformatique, en machine learning et en modélisation à mathématiques. Et puis, Xavier Lazarus au centre, cofondateur de El AIA, une société indépendante de capital investissement focalisée sur l'économie numérique. Et donc, vous aussi, avant de vous laisser happer par ce monde de l'économie numérique et de l'investissement, vous avez eu une première vie de chercheur au laboratoire de recherche en arithmétique et géométrie algébrique de l'Université Paris-Sud. Voilà donc pour les profils. On va avoir le temps de faire un peu connaissance et comprendre un peu mieux vos parcours à chacun. Mais d'abord, Véronique Maume-Deschamps, vous êtes l'une des coordonnatrices de ce groupe de travail qui a planché sur la question de l'interaction entre entreprises et recherche en mathématiques. plus académiques. A quelles questions vous vous êtes intéressés ? Comment vous avez travaillé ? Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'organisation de toutes ces trois journées et puis pour nous donner l'occasion d'échanger sur les relations avec les entreprises. Donc, je veux tout d'abord rappeler qu'en fait, on était quatre dans ce groupe de travail. Je l'ai coprésidé avec Jocelyn Garnier et puis on avait avec nous Marc Hache, Mathilde Mougeot et Agathe Liou. Alors, la façon dont on a travaillé essentiellement, un peu comme le groupe qu'on a vu précédemment sur les interactions avec d'autres disciplines, on a beaucoup interviewé de personnes, donc des personnes essentiellement d'entreprises à différents niveaux, que ce soit au niveau plus technique et au niveau recherche et développement, à la fois des grands groupes, mais aussi des entreprises plus petites et aussi des syndicats de patrons. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, excusez-moi, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Et aussi des responsables de pôles de compétitivité. Donc, c'était ça la méthodologie. Ça, c'était le panel et les questions alors que vous avez abordé avec eux. Donc, les questions, c'était de voir un peu quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de la recherche académique. Comment ils voyaient les interactions avec les académiques et comment elles se passent. Alors, quand je dis académique, c'est plutôt focalisé quand même sur les mathématiques, évidemment. Donc, comment se passent ces interactions ? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Comment ils voient aussi l'insertion des docteurs dans les entreprises ? Et qu'est-ce qu'ils pensent aussi ? Quels sont leurs besoins en termes de recrutement et donc sous-jacents les besoins en termes de formation en mathématiques ? Alors, on aura tout au long de cette discussion, grâce à vous, la quintessence de ces questionnements et de ces entretiens que vous avez eus avec ce panel. Faisons un peu connaissance avec les trois autres intervenants. Marc Hache, je le disais, vous êtes chercheur en mathématiques. Au cours de votre carrière, est-ce que vous avez souvent été amené à travailler avec l'entreprise, l'industrie ? Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, c'était une des choses qui me passionnait. Les maths sont déjà passionnantes. Et moi, je trouve que les applications de maths sont encore plus passionnantes. Donc, chacun son truc. Donc, j'avais collaboré avec des industriels, mais dans ce cas-là, c'était un travail avec les industriels. Par contre, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de travailler dans l'industrie. Aussi bien, c'est-à-dire, nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, on a l'habitude de travailler avec les industriels. Chacun reste dans son monde, chacun s'y retrouve plus ou moins. Mais ce n'est pas la même chose du tout que de travailler dans l'industrie. Dans l'industrie, on est obligé de se soumettre aux contraintes industrielles strictes, parce qu'on ne peut pas dire, bon, je suis académique, donc je vais continuer à faire comme... Ce qui est attendu des académiques, c'est-à-dire d'avoir un certain niveau de recherche, d'avoir une certaine profondeur de l'innovation. Lorsque dans l'industrie même, les contraintes sont tout à fait différentes. Et c'est là que je trouve qu'il reste un chemin à faire. C'est un peu comme dans ce qui a été discuté tout à l'heure dans la table ronde sur le matière d'interaction. Chacun doit faire un bout de chemin pour rencontrer l'autre. Et à mon avis, ce n'est loin d'être fait. Bon, alors ça fait une sorte de teasing sur ce qu'on se racontera plus tard. Juste dans votre parcours à vous, au moment où vous avez franchi ce cap, qui n'était plus d'être un chercheur qui travaille avec l'industrie, mais un chercheur qui est dans l'industrie, en l'occurrence pendant deux ans, le groupe total. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'étiez plus payé par votre université ? Vous étiez mis à disposition de l'université ? Non. Comment ça s'est passé, ça ? En fait, ça c'est encore un truc, quelque chose qui doit être corrigé. En fait, il existe des dispositifs dans les décrets, dans les lois et les décrets, qui permettent assez facilement de faire les transitions entre les uns et les autres. Les enseignants de chercheurs qui sont dans les universités font ce qu'on appelle des délégations. Ils peuvent être délégués dans l'INRIA, dans les instituts de recherche, le CNRS, l'INRIA, et ainsi de suite. On peut faire la même chose avec l'industrie. Donc en fait, c'est parce qu'elles existent, mais elles ne sont quasiment pas exploitées. J'étais une des premières personnes. Après, je suis allé chercher des modèles. En fait, le modèle de mon contrat, qui a été signé par Total et mon université, c'est simplement un modèle de délégation qu'on a entre différents instituts de recherche, ce qui facilite aussi la vie de l'industriel qui n'a pas besoin d'effectuer un embauche. Ça a duré deux ans. Après, vous avez fait le trajet inverse. Pour quelle raison, si ce n'est pas indiscret ? J'ai retrouvé avec grand soulagement le monde universitaire. Pourquoi finalement, ça a été une expérience relativement brève ? C'était une expérience que j'ai dit traumatique, mais ça m'a fait beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi. Mais le mot est fort quand même. Lorsqu'on va chez le dentiste, ça va vous faire de bien. Il faut quand même que vous nous expliquiez ça un petit peu. Pourquoi vous l'avez vécu comme ça alors ? Parce que vu que j'étais dans l'industrie, j'étais confronté tous les jours à la différence de la perception de ce que les mathématiques peuvent faire pour l'industriel. Et pas pour l'industriel, mais dans un cadre industriel. Tout le monde reconnaît, et vous entendrez le ministre parler des beaux mots, mais derrière, quelles sont les actions qui sont derrière ? Et j'ai trouvé que les actions manquaient dans le sens, dans quel sens ça manquait ? Ça manquait dans le sens qu'on ne voulait pas, les industries ne voulaient pas se mettre en question. C'est-à-dire, les modèles mathématiques et les modèles de simulation, les modèles d'évaluation d'incertitude, l'évaluation des risques qu'ils utilisent. Je ne parle pas du monde des maths financières, qui est un monde à part où les mathématiques sont vraiment... J'ai aucune rapproche à faire. Mais dans le reste de l'industrie, il y a un grand... Pas un manque de volonté, mais il y a une grande inertie qui peut être compréhensible. C'est-à-dire, énorme investissement dans les modèles, dans les logiciels, on appelle ça des logiciels métiers, qui sont issus de 20, 30, 40 ans de développement. Et j'ai trouvé qu'effectivement, ils utilisent des méthodes d'il y a 20, 30, 40 ans. Et je me suis dit, mais entre-temps, le monde a changé. Les maths, on a quand même bossé. On a avancé. Et vous n'en profitez pas. Mais ils m'ont dit, mais on ne peut pas, parce que ce qu'on sait. Et je dis, mais ce que vous savez, ce que vous utilisez, n'est pas... C'est pas que ce n'était pas bon. Oui, ce n'était pas bon. C'est d'ailleurs de mon point de vue. Bon, très bien. On va y revenir. On va y revenir, mais c'est intéressant. Ce mot de traumatique et puis le côté inertie, un peu sclérosant que vous venez de décrire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais poursuivons le tour de table. Xavier Lazarus, vous avez cofondé ELAIA, Société Indépendante de Capital Investissement focalisée sur l'économie numérique. Avant, vous étiez chercheur en mathématiques, je l'ai dit, pendant plusieurs années. Comment s'est fait ce changement, cette bascule ? Et là, apparemment pas traumatisante, puisque vous y êtes toujours. Merci de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui. En fait, elle s'est faite comme beaucoup de choses. Mon passé de chercheur s'est arrêté à la fin de la thèse, où là, il fallait que je bascule définitivement dans le monde à la recherche ou faire autre chose. Et quand on est jeune chercheur, et donc quand on finit sa thèse, on n'est plus rien. Donc les passerelles, tout ça, ça n'existe pas. Soit on retourne faire des études, j'en avais fait quand même un peu trop longtemps, sûrement à mon goût, ou on essaie autre chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une question de chance, de timing et autres. C'était un moment où l'Internet, qu'on utilisait dans les universités comme outil de travail, devenait un sujet extérieur. Et donc quand on est scientifique, en tout cas quand on a fait de la recherche, ce qu'on a appris surtout, c'est à apprendre. Et donc je me suis mis, les soirées et les week-ends, à apprendre, à coder, etc. Et donc j'ai eu une brève expérience d'entrepreneur, bref, parce que c'était la fin des années 90, donc c'était une époque un peu folle. Donc j'ai découvert l'entreprise, la start-up, l'entreprise appliquée, l'innovation appliquée. J'ai vu aussi au passage, j'étais un très mauvais ingénieur, donc il ne fallait pas que je fasse carrière en tant qu'opérationnel. Mais j'ai découvert ici un monde où j'ai retrouvé certaines caractéristiques qui m'avaient plu dans la partie recherche, c'est-à-dire un monde où on apprend tous les jours, un monde où on prend des risques, un monde où on travaille à long terme. Et je me suis dit, il faut que je reste dans ce secteur-là. Et là, à nouveau, un peu des hasards, des rencontres. Une banque voulait investir dans les start-up, c'était une belle époque pour ça. J'ai essayé de les rejoindre et d'apprendre le métier. Et j'ai découvert ce métier d'investisseur. Je ne fais pas des mathématiques financières. Nous, on investit dans des sociétés en création. La partie finance est assez brève et les maths se résument à une certaine liste de règles de trois un peu plus compliquée que d'habitude. Donc ce n'est pas le sujet, les maths de mon quotidien, mais par contre, investir dans les start-up technologiques quand on veut faire de la vraie technologie. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de savoir si on peut livrer une pizza en 15 ou en 20 minutes, mais l'enjeu, c'est de faire l'intelligence artificielle, des nouveaux modèles, la cybersécurité. Aujourd'hui, l'ordinateur quantique. D'ailleurs, on ne fait pas que du numérique aujourd'hui. On touche à beaucoup d'autres sciences, notamment l'énergie, tout ce qui va de microbiologie. Et on voit que le digital, cette vision du monde, du calcul, des grandes données, des modèles, est en train aussi d'être une nouvelle façon de penser. Donc on est en train de s'étendre partout. Et là, j'ai trouvé une voie pour continuer dans l'innovation, cette fois-ci, et garder une partie de ce que j'avais appris plutôt en méthode, parce que les noms premiers, je n'en utilise pas beaucoup au quotidien, je l'avoue. Mais ça m'a donné cette capacité à rester dans la science, mais avec un autre métier, celui du financeur de la première étape de création. Donc ça, c'est votre activité, c'est financer. En fait, il faut trouver le projet innovant. J'imagine que ce sont souvent des start-up sur lesquelles miser et apporter des capitaux pour que les recherches se développent. Ce ne sont que des start-up, déjà. Et nous, on investit le plus tôt possible. Donc on va de la co-création jusqu'à une société qui a 2, 3, 4 ans pour le premier chèque. Et on fait plus de la moitié de notre activité en lien avec des sociétés de forte technologie et en lien avec des instituts de recherche. On est partenaire de l'INRIA, on est partenaire de PSL. On a levé de l'ordre de 150 millions, c'est-à-dire des années dédiées à financer des start-up qui sont issues du monde académique. Donc on fait à grande échelle, de façon industrielle et professionnelle, cet accompagnement historique qui était fait par des business angels et des petites rencontres. Donc c'est mon métier principal. Et après, les accompagner, et certaines deviennent des très grandes sociétés. Et qu'on se rend compte, votre formation de mathématicien, dans tout ça, elle vous sert à quoi ? Déjà, à ne pas être effrayé par toute cette technologie, parce que vous avez effectivement manipulé des notions complexes, donc vous n'êtes pas effrayé par ça. Ou vraiment, ça vous aide à évaluer la qualité d'un projet ? À quel moment ça intervient ? Alors, d'un point de vue quotidien, surtout cette formation, puisque j'étais dans un laboratoire de maths très fondamental à Orsay, donc du coup, c'était vraiment quelque chose où l'application n'est vraiment pas l'enjeu. La seule trace qui reste, c'est que notre modèle d'investissement s'appelle EMI, non pas comme modèle d'investissement, mais comme EMI notaire. C'est tout ce qui reste de ma carrière passée. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est finalement, je ne fais plus de mathématiques, mais je reste un mathématicien. Donc, quand ma mère a une question inconnue, et quand on regarde une vraie innovation, c'est une question inconnue, j'ai tous les réflexes d'apprentissage, de chercher de l'expertise, de savoir à qui poser la question, de digestion, de trouver des lignes directrices, très structurelles, de me faire une opinion rapide, sachant qu'on va avoir plus de 4 000 projets par an pour faire une quinzaine d'investissements, et dedans, il y en a 400 qui relèvent de la deep tech, et on touche vraiment à des choses où a priori, on est un peu sec. Donc, il y a de la culture scientifique, il y a beaucoup d'amitiés qui ont été faites dans mon plus jeune âge, avec des chercheurs qui aujourd'hui sont mes experts et des gens qui m'amènent des idées, et puis après, je n'ai pas peur, entre guillemets, de regarder sur un site web d'une université les thèmes de recherche. Je sais repérer des mots-clés, je sais qualifier aussi la qualité. Je sais poser la question, parce que je ne sais pas grand-chose, mais je sais au moins poser la question à d'autres personnes, et je vois que Francis Bach va être à l'auteur de demain, ça a été quelqu'un, il a fait plusieurs expertises pour moi, parce que quand on a un entrepreneur brillant qui nous dit, c'est l'état de l'art, bon déjà, je sais que c'est faux, parce que c'était l'état de l'art, il serait à la fac et pas en train d'entrepreneur, mais c'est l'état de l'art de ce qui est industriellement viable, en fait, je ne sais pas. Et donc, du coup, il faut que j'ai un expert dans chaque domaine qui derrière va qualifier et me dire, oui, non, peut-être, ou là, par contre, on est face à un farceur. Magnus Fontès, vous aussi, vous avez fait ce trajet de la thèse en mathématiques pour le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce chemin-là ? Et en quoi les mathématiques vous aident aujourd'hui ? Donc, pour moi, je pense que c'est une évolution assez naturelle. J'ai toujours aimé de faire des logiciels, de développer des logiciels, de petits, je commençais. Après, j'ai fait ma thèse, effectivement, en mathématiques pure, c'était des équations EDP, Navier-Stokes, etc. et ça me passionne encore aujourd'hui. Mais, effectivement, quand j'ai vu la quantité de données qui étaient disponibles dans la biologie, il y a plus de 25 ans, à peu près, j'ai commencé à interagir avec des données, j'ai commencé à travailler avec des biologistes. et donc, j'étais prof, professeur à l'université de Lund, en Suède, en maths, j'ai géré aussi le labo, etc. Et je m'ai rendu compte que je passais beaucoup de mon temps de développer des logiciels pour des biologistes. Ça ne compte pas, effectivement, si on est prof à l'université, ce n'est pas quelque chose qui est tellement reconnu en développement de carrière. Donc, j'ai monté mon propre start-up justement pour avoir une piste de pouvoir continuer ce travail-là et après, dédier plus de temps vers la mathématique pure. Mais, donc, au fil du temps, effectivement, j'avais plus et plus d'interactions quand même avec des biologistes. Et ça me passionne, c'est des problèmes, c'est la curiosité de comprendre la vie, la biologie, les choses fondamentales. Ça m'a amené effectivement à l'Institut Pasteur ici à Paris où j'étais responsable pour la bioinformatique pendant cinq ans pour le réseau international de Pasteur. Donc, c'est pas l'Institut Pasteur à Paris, c'est 33 instituts dans 26 pays autour du monde. J'ai visité la plupart et j'ai travaillé avec des gens locales et souvent, c'était les mathématiciens, les statisticiens, etc., qui luttaient avec les données qui étaient massives. après, j'ai eu beaucoup de contacts avec des industries, notamment avec Genentech et Roche, donc Genentech appartient à l'écosystème Roche et j'ai été récruté 2017 à Genentech où j'ai été responsable de Systems Immunology, donc un mathématicien quand même qui travaille qu'avec l'immunologie. Et après, j'ai tombé ici, j'ai retourné en Europe et donc maintenant, j'ai cherché à l'Institut Roche. Donc, c'est un parcours pour moi assez naturel. Et à l'Institut Roche, on est dans l'industrie pharmaceutique, quelle est la part de mathématiques justement ? Il y a des mathématiciens qui travaillent avec les chercheurs de cet institut ? Absolument, on travaille avec beaucoup de mathématiciens, de statisticiens, etc., même avec de MediFields, par exemple. Mais il y a des problèmes parce que maintenant, les données qu'on a et le défi qu'on a d'analyser et trouver des structures dans les données pour mieux comprendre toutes les différentes échelles dans la biologie, même dans des essais cliniques, maintenant, on ramasse des données moléculaires, cellulaires, tissus, organes, et après, même au niveau population. Donc, c'est vraiment une difficulté, c'est des données massives. Donc, ce n'est pas suffisant d'être ingénieur. Ça, c'est nécessaire de pouvoir travailler avec, mais après, c'est vraiment une réflexion comment on peut capturer des seigneurs importants sur chaque niveau. c'est un travail de mathématicien et mathématicienne. C'est des mathématiciens extérieurs ou vous recrutez des mathématiciens à l'Institut Roche qui sont en CDI de façon pérenne ? Le deux, le deux. Je peux peut-être revenir à décrire un petit peu ce que l'Institut Roche fait, parce que je pense que c'est un bon exemple de comment on peut... Alors, brièvement, pour que la parole puisse circuler, vous pouvez le faire. Donc, l'Institut Roche, c'est unique, assez unique. C'est vraiment un institut indépendant, non commercial, mais qui travaille directement dans l'interface entre le public et le privé. C'est financé 100% par Roche. Donc, on travaille globalement pour l'écosystème Roche, mais notre travail, c'est vraiment de faire plus riche cette interface entre le public et le privé. Véronique Maum-Deschamps, on a deux beaux exemples auxquels on reviendra de cette interaction. Vous, vous travaillez en tant que chercheur aussi, de façon ponctuelle, avec des industriels ou des entreprises qui viennent vous voir ? Alors, moi, j'ai une expérience en tant qu'enseignante chercheuse, donc, effectivement, je travaille avec des entreprises, donc, comme je suis enseignante dans un institut de sciences financières et d'assurance à Lyon, donc, j'ai naturellement des contacts avec des assureurs et des organismes financiers, donc, j'ai l'habitude, effectivement, de travailler avec ce type d'entreprise. Et puis, après, j'ai le volet AMIES où, là, ce n'est pas moi qui fais directement les collaborations, mais, évidemment, je les vois passer et on est là, justement, pour apporter du lien entre les laboratoires de mathématiques et les entreprises. Vous auriez des exemples à nous donner de vous ou de collègues comme ça d'interactions fructueuses avec le monde de l'entreprise ? Alors, je suis plutôt là au titre d'AMIES, donc, je vais plutôt vous donner des exemples qui sont issus d'AMIES, donc, je pense à deux ou trois. Je rappelle ou je dis que AMIES a une focalisation sur les petites entreprises, donc, je vais vous donner plutôt des exemples de start-up, finalement. Donc, un exemple que j'aime bien parce qu'il est assez révélateur de ce pour quoi AMIES a été créé, c'est entre l'entreprise qui était à l'époque une start-up qui s'appelle Humanit et le laboratoire Jean Leret de Nantes et aussi le CHU de Nantes. Donc là, l'entreprise voulait développer, en fait, une application à mettre à disposition des kinésithérapeutes et des médecins pour détecter des pathologies qu'on peut repérer sur la marche. Donc, ils voulaient, en fait, avoir une modélisation de la marche avec des capteurs et utiliser ça pour de l'aide aux diagnostics. Donc, ils ont fait ça, donc là, je dis ça plus pour mes collègues, la modélisation s'est faite au travers de séries temporelles de Quaternion et, en fait, il s'avère que les propriétés géométriques et algébriques des Quaternions sont, en fait, fondamentales dans cette histoire pour bien modéliser la marche. Donc, ça, c'est une belle expérience parce qu'après avoir eu le soutien financier d'Amiès, la collaboration s'est poursuivie, ils ont fait un dépôt de brevet, ils ont eu un financement de la région et là, ils continuent avec une telle cifre, etc. Donc, ça, c'est vraiment... Et je pense que l'apport initial d'Amiès qui est de dire on va vous faire, vous apporter un cofinancement pour que vous puissiez démarrer la collaboration, c'est fondamental parce que ça aide à lever un peu des réticences. Tout à l'heure, on parlait de prise de risque. Bon, ben là, s'il y a un apport financier qui arrive, la prise de risque, elle est tout de suite moindre. Et puis, si j'ai le temps, je vous raconte une autre histoire. Donc là, c'est plutôt sur la thermique des bâtiments. Donc là, c'est un cabinet de conseil qui s'appelle Synapse Conseil et le laboratoire de mathématiques de Strasbourg, l'IRMA. Donc là, ils ont travaillé sur... L'idée, c'est d'arriver à créer un jumeau numérique des flux d'énergie dans un bâtiment. Donc les enjeux, on les voit bien aujourd'hui, c'est contrôler la consommation d'énergie, optimiser le bâtiment pour consommer moins d'énergie, essentiellement. Et là, la personne, le collègue qui a porté ce projet est rentré dans un programme de prématuration du CNRS pour pouvoir créer une... Alors, je ne sais pas s'il y aura une start-up à la fin, mais en tout cas, une plateforme qui va mettre en place ce jumeau numérique et le mettre à disposition d'autres entreprises. Alors, on a déjà, là, avec vos interventions, un bel exemple, un bel assortiment de ce qui peut se faire en matière de collaboration. Je retiens quand même, Marc H, votre idée que ça peut être traumatisant, ce genre de collaboration. Le terme était fort, mais il me plaît bien parce qu'il suscite la curiosité. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, les différences d'attente qu'il peut y avoir quand un industriel et un mathématicien pur jus se rencontrent ? Oui, bien sûr. C'est là où la difficulté s'est présentée. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les industries, évidemment, doivent s'appuyer sur leurs acquis qui sont souvent dans le cadre des grandes groupes pour lesquelles j'ai vu, où j'y étais, j'en ai vu d'autres. C'est des logiciels métiers, c'est des modèles métiers. Donc, évidemment, je ne peux pas leur reprocher d'utiliser le logiciel métier. La question qui s'est posée maintenant, c'est que le monde a évolué où on a beaucoup de données, par exemple, ce qui devient un facteur absolument crucial dans l'avenir, à mon avis, de la collaboration entre le monde mathématique et le monde industriel. Et là où, pour moi, il y avait une différence d'attente, c'est que moi, je voulais insister sur le fait qu'on peut augmenter et améliorer nos modèles en partie en s'appuyant, pas seulement sur les dernières avancées mathématiques, ce qui est évident, mais aussi en s'appuyant sur ce que les données peuvent apporter au modèle et ce que les modèles éventuellement peuvent apporter à la donnée. Parce que les modèles peuvent être aussi source de données qu'on peut utiliser dans un genre de cercle vertueux, ce qu'on appelle un jumeau numérique aussi. c'est-à-dire le monde de modèles parle avec le monde de données et le monde de données parle avec. Et là, j'ai rencontré un genre de dichotomie qui disait qu'on a nos modèles sur lesquels on est assis, bien assis, c'est solidifié, ce n'est pas une question d'inertie, évidemment, c'est une art. Un industriel ne peut pas réinvestir 30 ans ou 40 ans de développement du jour au lendemain. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de données, donc on a dit oh oui, mais les données, on va faire du big data, une entreprise digne de son nom ne fait pas de big data aujourd'hui, il est mal vu. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec le big data ? Bon, ils vont chez Google, par exemple, Google pousse beaucoup, ça ne se sait pas beaucoup, mais vu que j'étais chez Total, on était sollicité par Google tous les deux ou trois jours, ils ont toute une branche de Google qui cherche des pauvres, moi j'appelle des pauvres victimes industrielles qui sont inondés par les données, ils ne savent pas quoi faire et ce qui se passe, c'est que Google va vous proposer une solution, baguette magique. c'est qu'on perd ce qu'il disait M. Le Maire, le ministre, on perd sa souveraineté complètement, on perd sa maîtrise sur les données, mais ils ont, si vous voulez, on dit en anglais l'observer, ils ont payé leurs dues, c'est un peu comme le greenwashing, etc., on a payé nos dues, donc on fait du big data. Le problème, c'est que leurs modèles qui doivent être améliorés ne profitent pas de ce qui s'est passé grâce à l'analyse de données ou de deep learning, ce qu'on a vu avec Francis Bach, et leurs modèles non plus n'alimentent pas les données. Donc là, je me suis accroché là-dessus, par exemple, en disant que, je l'ai dit, mais vous, il n'y a pas des gens de... avec tout le respect sur leurs doigts. Ils font des choses importantes. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'ils utilisent ces modèles et ces données afin de répondre à des questions socio-économiques, questions de santé, questions géopolitiques extrêmement importantes. En un mot, quel est l'impact de notre industrie sur le monde ? Mais j'ai trouvé qu'il y a un gap, il y a quelque chose qui manque. On est assis, on utilise des vieux modèles, on a des données qu'on exploite, mais sans aucune relation avec les données. Et donc, je l'ai dit, c'est là où il faut mettre l'effort. Ils m'ont dit, mais nous, on cherche, et je cite, on cherche, ce qu'on appelle low-hanging fruit, les fruits qui ne sont pas très hauts dans l'arbre et sont presque par terre, donc on n'a pas besoin de faire un effort pour aller les cuire. Et ils appellent ça les quick wins, des victoires rapides. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des contraintes budgétaires, financières, et temporelles, ils ont ce qu'on appelle des constantes de temps qui n'ont rien à voir avec les constantes de temps partout. Et donc, à mon avis, M. Le Maire parlait de mieux, c'est bien que le constat est là, la question, ok, on peut parler de mieux, on peut parler de souveraineté, mais qu'est-ce qu'on fait pour commencer à corriger et améliorer la situation ? J'ai plusieurs pistes, on a discuté dans notre groupe de travail de plusieurs pistes et je trouve que ça, c'est important. Alors, on viendra aux pistes pour améliorer la situation, continuons un peu sur le constat avec vous, Véronique Maume-Déchamp, justement avec ce groupe de travail, vous, vous avez identifié quoi comme, quelles sont les attentes ? Parce qu'on se rend compte avec ce qu'est en train de nous dire Marc H, que finalement, les attentes ne sont pas forcément les mêmes avec le chercheur qui a envie d'explorer de nouvelles voies, de prendre des risques, l'entreprise qui a envie que ça aille vite et qu'on utilise des méthodes qui ont fait leur preuve. Vous, vous avez identifié les besoins, les attentes des entrepreneurs, des entreprises qui viennent vous voir ? Alors, c'est très varié, suivant si on s'adresse à un grand groupe ou si on s'adresse à une plus petite entreprise, puis peut-être que les personnes qui sont là répondent Mais je trouve ça, en fait, je fais exprès de vous poser d'abord la question à vous pour voir si ça coïncide avec ce que les ententes, pour voir si vous avez cerné, si vous parlez de la même chose. Certainement, ce que dit Marc, c'est qu'on a des contraintes de temps qui sont très différentes. Les chercheurs, ils vont effectivement venir à la collaboration industrielle, en général, plutôt par curiosité et par intérêt scientifique. Souvent, les entreprises, elles ont des impératifs à plus court terme et elles veulent avoir une réponse. Cela dit, si elles viennent quand même vers les universitaires, elles ont quand même en tête que, en ce qui concerne les mathématiques, en tout cas, ça va apporter une réponse et ça va être levier pour de l'innovation, mais pas forcément à très court terme. Donc là, je pense que cette idée que s'ils viennent voir les universités, ils savent quand même qu'ils n'auront peut-être pas la réponse aussi vite que ce qu'ils aimeraient, mais ils sont conscients qu'ils ont besoin de cet apport et qu'ils ont besoin des mathématiques. Il y a une envie de rester compétitif, d'innover, quand même, de se renouveler en faisant appel à la recherche académique. La question principale, c'est effectivement sur l'innovation et sur la compétitivité. Après, ce n'est peut-être pas tout à fait dans le cadre de votre question, mais ce n'est pas grave, je vais quand même le dire. Ce qu'on fait aussi, en particulier au niveau d'Amiès, mais ça se fait aussi au travers des différents laboratoires de recherche, c'est aussi, on a aussi une mission un peu, entre guillemets, d'évangélisation, c'est-à-dire que autant les grands groupes sont en général conscients du fait qu'ils ont besoin des mathématiques pour leur innovation, c'est beaucoup moins vrai de petites entreprises. Alors, les start-up, c'est un peu différent parce qu'elles sont quand même parfois issues de laboratoires de recherche où c'est des personnes qui ont un doctorat qui l'ont fait, donc à ce moment-là, ils sont conscients de l'intérêt de la recherche, mais sur des PME, ce n'est pas si clair. Donc, on a aussi une action de prospective, d'aller au-devant des entreprises et de leur expliquer finalement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous, d'aller, qu'est-ce que les mathématiques vont vous apporter. Mais alors ça, concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous allez démarcher des PME qui n'ont rien demandé en disant, vous savez ce qu'on fait dans notre laboratoire ? On ne fait pas du porte-à-porte. Non, mais c'est pour ça. Vous organisez des colloques où vous conviez des chefs d'entreprise, de PME ? Oui, alors ça, ça peut se faire, mais l'expérience montre que quand on organise un colloque, si on invite largement, finalement, les personnes qui vont venir, c'est les personnes qui nous connaissent déjà. Donc ce qui marche un peu mieux quand même, c'est d'aller dans les... d'avoir des contacts avec les postes de compétitivité, avec les IRT, d'être présent au niveau des SAT. Donc ça, c'est toutes ces structures un peu intermédiaires. Si elles nous identifient, ça permet ensuite de faire le relais. Et ce qu'on fait aussi pas mal, c'est d'aller dans tout ce qui est salon de l'innovation, devant les forums type Thératech, il y en a plein. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent pas mal et d'aller au devant des entreprises pour leur expliquer. Magnus Fontès, je voudrais vous faire réagir justement sur l'expérience de chercheurs qui ont travaillé avec ce monde de l'entreprise et qui, parfois, n'y ont pas trouvé totalement leur compte et puis sur ce qu'ils pensent avoir cerné de vos attentes. Donc je pense d'abord, évidemment, le monde d'entreprise est encore plus divers que le monde académique et le monde académique, déjà, c'est pas mal la diversité qu'on trouve. Donc ça dépend vraiment du domaine et il y a de différentes attentes dans différentes entreprises donc c'est très difficile de généraliser. Je pense que il y a deux côtés. Si on regarde le côté académique, il faut diversifier l'écosystème et il faut avoir l'espace pour plus de phénotypes parce que maintenant en mathématiques que je connais assez bien depuis plusieurs années donc c'est vraiment il faut publier il faut en rester souvent dans son spécialité et c'est pas mauvais. Il faut absolument les gens qui font ça. Après, si on a envie de traverser, de peut-être travailler un petit peu avec une entreprise, d'aborder des questions que nous avons par exemple chez nous à Roche donc on peut passer quelques années en travaillant avec nous et donc on est presque perdu. c'est très difficile de faire les allers-retours dans cette interface industrie académique ça à mon avis je pense il faut avoir une interprétation un peu plus vaste mais c'est les deux côtés qui doivent aller ensemble. Maintenant dans le monde donc je ne vais pas remplacer ce qu'on a aujourd'hui j'ai envie de compléter c'est ce qu'on a dans l'académie d'avoir la place pour des autres phénotypes aussi et pour l'industrie je pense nous sommes en train de changer vraiment moi je connais le monde pharmaceutique et Roche nous sommes en train de changer on estime que bientôt peut-être 50% de notre chercheur ils vont être computationnels plutôt que Wetlab on va vraiment basculer et ça c'est déjà en cours et quand on regarde la recherche fondamentale qu'on fait c'est vraiment fondamental c'est souvent aussi pré-compétitif avec notre collègue qui travaille pour des autres entreprises ou avec l'académie on est bien conscient qu'on ne va pas trouver les choses fondamentales dans la biologie tout seul on ne va jamais y arriver et donc je pense qu'il y a un mouvement dans les deux côtés mais je pense qu'il faut un changement dans le côté académique amplifier ce qu'on veut dire avec une carrière parce que si on est jeune on entre dans le mat il faut avoir un exemple il faut pouvoir voir où ce chemin va amener j'ai peut-être la passion j'ai la curiosité mais je réfléchis aussi sur moi-même la carrière peut-être la famille mes enfants etc il faut avoir une vie et donc il faut bien montrer que c'est possible même si on fait un peu aller-retour entre l'industrie et l'académie comme moi Xavier Lazarus vous avez un point de vue aussi sur cette idée que parfois il y a moins de prise de risque de la part de l'industrie ou de l'entreprise que oui évidemment les échelles de temps ne sont pas les mêmes les enjeux ne sont pas les mêmes l'industriel il veut une réponse simple à une question mal posée et le mathématicien lui il se satisfait de trouver la bonne question donc parfois donc c'est c'est pas évident de les réconcilier c'est bien formulé comme ça et il y a déjà deux choses c'est que la prise de risque n'est pas la même en fonction aussi de l'âge de l'entreprise et une start-up si elle ne cherche pas à être au moins au confin de l'industrie elle n'a aucune chance en fait parce que si elle fait aussi bien que les autres mais les plus petites pourquoi on prendrait le risque donc déjà l'innovation dans les petites sociétés est supérieure la besoin de se différencier est supérieure donc on peut avoir pour un peu d'excitation un peu plus d'intérêt aussi à développer ces relations avec ces petites entreprises qui aussi parfois ont dans les fondateurs un ancien chercheur et ça aide beaucoup la discussion donc déjà c'est pas forcément le même sujet puis après il y a des endroits très conservateurs on va avoir une société d'assurance par nature elle est très conservatrice on va avoir une société un hedge fund ben oui ils veulent gagner de l'argent à tout prix donc ils vont être plus favorables au risque alors du coup il faut aussi choisir ses partenaires et ses sujets mais là où je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez développé c'est qu'on voit beaucoup les mathématiciens comme des gens qui font des mathématiques et les industriels comme des gens qui font de l'industrie et donc du coup la probabilité qui se parle est assez faible finalement sauf si il y a un interprète un traducteur un passeur entre les deux et on n'utilise pas assez en tout cas si je garde mon souvenir de jeunesse et je vois ce qui se passe aujourd'hui le fait qu'aussi dans les laboratoires de recherche il y a beaucoup de gens qui vont être des futurs chercheurs mais il y a aussi beaucoup de gens qu'on peut former par la recherche et ces gens qui sont des jeunes docteurs ou des jeunes post-doctorants s'ils vont dans une industrie s'ils vont dans une start-up s'ils vont dans une société la grosse différence c'est qu'ils vont comprendre l'enjeu de l'un et comprendre un petit peu le vocabulaire de l'autre ce qui fait qu'ils ont une chance de trouver le lien l'idée la façon de faire qui derrière permet aux chercheurs de faire aussi ce qui lui plaît et à l'industriel de rentrer dans ce milieu des charges à titre d'exemple j'avais rencontré des entrepreneurs qui travaillaient sur des sujets de respect de la vie privée c'était une très très mauvaise idée d'un point de vue business non pas de respect de la vie privée mais l'idée de business c'était une mauvaise idée leur produit par contre ils étaient face à une obligation de régler un problème qui était un peu compliqué dans la cryptographie on est au confin ici des mathématiques et l'informatique les gens qui font de la crypto sont quand même plus des arithméticiens parfois que des informaticiens et puis ils me racontaient le truc je trouvais que ça c'était le sujet intéressant de faire une boîte technologique qui va vendre une solution comme ça et ça me rappelait quelque chose et effectivement dans mes périgrénations parce que je vais voir des laboratoires juste pour écouter ce qu'ils font je me dis mais en fait je crois que ça s'appelle la cryptographie homomorphe et fonctionnelle et il y a tel laboratoire à tel endroit où on les a mis en relation aujourd'hui on est investisseurs de cette société il y a un thésard chiffre il y a deux anciens post-docs qui sont maintenant qui dirigent la petite équipe de cryptographie de cette société qui est une société d'ingénierie donc les fondateurs ingénieurs ils développent derrière du code ils font la partie informatique il y a un partenariat de recherche maintenant ils en ont deux à l'étranger un en Belgique et un en Angleterre et donc en fait j'ai juste ici dit vous savez ça existe et voilà la personne c'est tout ce que j'ai fait après j'ai financé mais ça c'est mon métier mais là j'ai juste dit vous savez ce truc là je crois que ça existe parce que quelqu'un en a parlé ça ressemble vous avez joué les entremetteurs et ça suffit juste parfois de dire parler à cette personne et là la magie a eu lieu donc je pense que s'il y avait plus de mathématiciens qui ne font plus de mathématiques dans les entreprises ça serait beaucoup plus simple de mathématiciens derrière de rentrer en résonance avec eux d'ailleurs est-ce que vos profils sont atypiques ou est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs en mathématiques ou au moins de thésards de doctorants qui ont franchi le Rubicon ensuite qui ont quitté le monde de la recherche vous avez une idée là-dessus ? dans mon monde à moi on est extrêmement rare déjà les docteurs tout court sont extrêmement rares et les docteurs mathématiques encore plus dans les start-up que l'on finance on voit quand même une vague très 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 positive de docteurs ou d'anciens chercheurs qui passent le pas de l'entrepreneuriat et c'est plutôt agréable c'est plutôt intéressant et c'est aussi parce que les choses faciles ont peut-être déjà été faites et que maintenant ce qui reste intéressant c'est les choses difficiles et les choses difficiles justement le chercheur il est le plus à même c'est pas quelqu'un qui a fait un MBA ou qui a fait une école de commerce ou une école d'ingénieur qui n'a travaillé que sur des problèmes connus finalement avec des solutions ou le prof qui posait la question avait la réponse c'est-à-dire qu'on attaque quelque chose de difficile et nouveau il faut une autre mentalité je pense qu'on va avoir une meilleure tendance malgré tout il y a trop peu de reconnaissance de la valeur du diplôme de docteur en entreprise en France là où à l'étranger en France je vais dire quelle est de mon école et à l'étranger je vais dire que j'ai un PhD et j'étais israélien je dirais que j'étais en tel corps d'armée c'est chacun chacun c'est marqueur chez nous c'est les écoles et c'est un grand dommage donc dans les laboratoires enfin dans les entreprises le doctorat n'est pas très bien reconnu dans le milieu académique de la recherche académique est-ce que le travail avec l'entreprise est bien vu est bien reconnu est valorisable et estimé à l'échelle de l'institution je vois à votre mou que cette question vous enchaîne Véronique Maume Deschamps je pense que je pense que ça évolue quand même ça évolue peut-être pas assez vite mais bon la création d'Amiès c'est montrer justement qu'il y a une reconnaissance qui est faite alors là c'est plus parce qu'on veut on voulait qu'il y ait des actions qui soient menées en direction des entreprises donc c'est quand même un acte assez fort de dire on va créer cette structure qui est une structure issue du plan d'investissement d'avenir et qui se révèle être très utile donc le fait que ça existe et que on sollicite nos collègues pour aller plus vers les entreprises ça finit quand même par infuser donc je pense que les choses évoluent pas uniquement grâce à Amiès mais aussi au niveau de l'ensemble de la communauté on publie facilement un résultat un article à partir de recherches qu'on a menées conjointement pour répondre à un problème d'un industriel ou d'une entreprise c'est assez variable ça dépend vraiment de la question initiale ça dépend de comment on y a répondu ça dépend est-ce qu'il y a des questions de secrets industriels derrière donc c'est très variable quand même en gros oui on publie mais peut-être pas dans les mêmes revues que celles dans lesquelles on publierait si c'était un article uniquement de maths entre guillemets voilà donc c'est vrai que le travail au niveau de la reconnaissance il est encore à faire même si les choses avancent quand même pourtant Marc H d'ailleurs on le voyait avec l'allocution tout à l'heure du ministre il y a derrière des vrais enjeux de souveraineté dans cette collaboration entre mathématiques et entreprises oui les enjeux deviennent de plus en plus aigus on parle beaucoup j'ai lu dans le monde récemment il y a 2-3 jours que la perte de compétitivité de la France c'est considéré comme dû à une perte d'innovation la perte d'innovation c'est directement lié à la recherche donc évidemment la recherche est de très bonne qualité en France mais la recherche dans l'industrie ne profite pas à mon avis suffisamment et moi je prenais d'issue c'est-à-dire j'aime bien faire des démarches donc qu'est-ce qu'on peut faire mais tant qu'on a on a fait un constat le constat est que bon il y a un gap il y a même parfois un canyon entre les deux est-ce qu'on peut avancer les uns vers les autres et comment et à mon avis il y a plusieurs pistes et ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le tableau précédent sur les interactions j'ai trouvé le même genre de problématique c'est pas exactement le même contexte mais quelque part il y a l'inter l'inter est un vrai problème qui est-ce qui prend la première part qui va vers qui et où est-ce qu'on se rencontre entre les deux à mon avis il y a plusieurs pistes à essayer d'explorer où on peut trouver des lieux intermédiaires où l'industrie ne vient pas vers le chercheur pour une prestation de service parce que souvent c'est une prestation de service qui ne correspond pas à la recherche du chercheur mais il doit quelque part se baisser pas pas se baisser mais bon faire d'autres choses et que l'académique ne vient pas à l'industriel avec un problème théorique qu'il aimerait résoudre donc je pense qu'entre les deux il y a quelque chose à faire et le résultat va être le lever de ce problème de souveraineté ça c'est clair la souveraineté ne peut pas c'est pas par magie c'est pas force ce n'est pas que en rajoutant des financements ce qui évidemment est nécessaire à mon avis il y a beaucoup trop peu d'investissements privés comme fait l'Institut Roche dans d'autres domaines je parle dans le domaine de l'aéronautique dans le domaine de l'énergie dans le domaine d'autres domaines si on avait plus de bienfaiteurs des entreprises et leurs poches sont très profondes on a vu des scandales sur les dividendes versés j'ai des collègues qui ont touché des dividendes j'ai total moi j'aurais été scanté j'aurais préféré si c'était à leur place à donner cet argent pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble faire des lieux où on peut se rencontrer où on peut s'expliquer en fait il y a une explication à faire et après j'en suis sûr qu'on trouve un terrain d'entente entre les deux qui sera bénéfique à la fois pour les uns et pour les autres et puis après bien sûr il y a toutes les questions qu'on a posées des questions sur l'interaction de reconnaissance de deux côtés il faut que la reconnaissance du côté académique soit de fait je sais qu'il y a des démarches dans ce sens là pour que l'évaluation d'une carrière d'un enseignant-chercheur d'un chercheur toute activité industrielle soit un plus soit un plus ou prise en compte et de l'autre côté dans les industries les industries mais les industries je pense grâce à l'innovation qui viendra ils auront des bonnes inversions leurs actions vont monter à mon avis parce que leurs produits donc je trouve qu'il y a des choses vertueuses à faire mais ce qui nécessite ce qui a mis à se faire mais une amplification à mon avis justement et une ouverture peut-être à d'autres voyons déjà ce qui existe et ce qui est fait Véronique Momdeschamp quels sont les dispositifs connus qui pourraient être amplifiés mais connus qui existent justement pour favoriser ce rapprochement alors les dispositifs il y en a plein que ce soit les testifs le crédit impôt recherche les chaires industrielles donc ça c'est des choses qui existent et qui en général fonctionnent bien je pense qu'effectivement si on veut vraiment changer d'échelle il va falloir donner plus de poids à des structures tout ce qui développe les relations avec les entreprises dans les laboratoires de recherche en mathématiques ça existe mais ça reste très petit on fait un focus sur la mièce justement que vous dirigez comment ça marche peut-être que tout le monde n'est pas encore au fait exactement de ce à quoi vous servez comment vous fonctionnez c'est le moment de le dire alors si c'est le moment de le dire allons-y donc oui j'ai déjà un peu dit AMIES existe depuis 2011 c'est à la fois un laboratoire d'excellence donc issu du PIA et une unité d'appui et de recherche du CNRS et de l'université Grenoble-Alpes donc on est basé à Grenoble et on a un partenariat aussi avec INRIA donc le plus gros le programme le plus important d'AMIES à la fois en termes d'impact socio-économique et en termes financiers c'est ce qu'on appelle les PEPS donc les projets exploratoires premiers soutiens qui sont finalement des co-financements de projets de recherche donc les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure c'était ça donc l'idée c'est vraiment d'impulser une collaboration de recherche avec une entreprise et donc on peut financer jusqu'à la moitié de la collaboration et on demande à l'entreprise de financer l'autre partie on a aussi une de nos priorités c'est de faciliter l'insertion professionnelle notamment des jeunes docteurs donc pour ça on organise des semaines d'études mathématiques entreprise alors c'est pas uniquement pour faciliter l'insertion professionnelle mais c'est aussi pour montrer aux doctorantes et aux doctorants qu'est-ce qu'une thèse en mathématiques peut apporter à l'entreprise et donc pendant une semaine ils travaillent en groupe sur des sujets proposés par les entreprises donc évidemment en une semaine ils vont pas complètement révolutionner le sujet mais ça permet de donner des pistes de voir des solutions dont on pensait qu'elles étaient bonnes puis en fait elles sont pas bonnes ou d'autres de se dire ça c'est prometteur donc ça c'est des programmes qui fonctionnent qui fonctionnent très bien et qui permettent vraiment aux entreprises de se rendre compte aussi que un doctorant ou une doctorante ça apporte d'autres choses qu'un ingénieur et puis aux doctorantes et doctorants de voir que quand on fait une thèse en mathématiques même si on n'est pas spécialiste du sujet que propose l'entreprise on peut quand même apporter des réponses Magnus Fontès vous aussi vous avez de votre côté participé à des organisations justement qui avaient pour but de faire se parler ces deux mondes je cite YouMathIn vous étiez je crois l'un des membres fondateurs vous pourrez peut-être nous dire ce que c'est et puis aussi un consortium pour les mathématiques et l'industrie ECMI oui non mais effectivement c'est une autre chose qui m'a inspiré pendant ma propre carrière c'est le travail international et je pense ça c'est vrai pour toute la science c'est effectivement que la science traverse des frontières on a des collègues partout dans le monde c'est une richesse et je pense que ça c'est quelque chose qui attire aussi le jeune c'est la curiosité intellectuelle mais c'est aussi le monde social où on agit et moi je pense que c'est donc c'est ce que vous avez mentionné c'est deux initiatives européennes c'est European Consortium for Mathematics and Industry EU Maths Inn c'est deux deux entités différentes mais le but c'est un peu le même c'est de 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 valoriser le mathématique au coeur de l'industrie EU Maths Inn c'est vraiment c'est reconnu comme un pilier de 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 EU donc c'est déjà quelque chose qu'on peut utiliser pas mal pour avoir de bourse pour monter de projet ensemble etc au niveau européen alors justement ça fonctionne comment c'est à dire qu'on on répond à des appels d'offres on soumet des projets vous allouez des bourses tout à fait mais on ça c'est ça c'est ça c'est vrai pour EU Maths Inn si on regarde ECMI donc c'est c'est un organisme vraiment qui a beaucoup d'activité aussi au niveau européen justement de 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 je pense c'est 30 ans qu'on a qu'on a fait souvent on a on a fait presque 200 je pense jusqu'à 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 maintenant et c'est c'est pour des jeunes chercheurs et chercheuses qui travaillent directement avec l'industrie je pense mais ça c'est c'est plutôt de 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 animation d'un écosystème qui doit être là aussi au niveau national moi je pense effectivement l'Institut Roche c'est global pour Roche on agit globalement pour Roche mais on a choisi de 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 s'installer en en France et vraiment une une raison c'est c'est l'excellence en biomédicine mais aussi en mathématiques en France et après il y a des structures que vous avez mentionné Véronique par exemple le 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 qui mènent la recherche dans l'interface entre l'industrie et l'académique on a aussi des instruments comme CIR comme le Crédit Impôt de Recherche qui effectivement c'est le co-financement de projets vraiment de recherche fondamentale mais on co-finance avec l'état français je trouve que c'est une façon de mettre en place des instruments qui vraiment attirent les investissements en France je pense que c'est important c'est la dernière chose que j'ai envie de faire c'est ce qu'a mentionné Hugo hier il a dit il n'y a pas de mathématiques appliquées j'ai bien compris mais il n'y a pas de mathématiques appliquées mais il n'y a pas de mathématiques pure il n'y a que de mathématiques et après quand on regarde les attentes des industriels évidemment nous on a un focus plus court terme on a des questions concrètes qu'on a envie d'aborder peut-être répondre mais au moins essayer de mieux comprendre mais comme chercheur à l'académie on a tout le temps qu'on veut justement pour aborder des questions qu'on ne sait pas si on va pouvoir répondre peut-être dans 10 ans 20 ans 50 ans je ne sais pas mais on s'élance quand même ça c'est évidemment plus difficile dans la plupart des industries mais il y a des exemples aussi dans l'industrie je pense que la première médaille Fields qui a commencé chez Microsoft c'était le 80 le médaille Fields 86 il y a des exemples comme ça les gens qui se lancent même dans l'industrie à résoudre des problèmes mais je pense donc pour moi c'est toujours la curiosité la volonté d'apporter quelque chose à la humanité ça c'est la recherche Véronique Momdeschamp pour faire un peu écho à la table ronde de ce matin où on voyait que pour un étudiant ou en tout cas un doctorant ça pouvait être compliqué de choisir la voie entre deux disciplines est-ce que c'est plus simple pour un doctorant de choisir la voie à la frontière entre l'industrie et la recherche vous voulez dire pour un doctorant une fois qu'il a soutenu sa thèse ou avant ? non de faire une thèse qui avance sur deux pieds alors j'ai l'impression que souvent la décision elle se fait en fonction du financement c'est-à-dire qu'on a parlé des thèses chiffres ce sont des thèses qui sont financées par les entreprises et donc à ce moment-là clairement si on s'engage dans une thèse chiffre on va être salarié de l'entreprise et donc on va chercher quand même à répondre aux enjeux de l'entreprise donc j'ai l'impression que ça se fait plutôt à ce niveau-là au niveau du mode de financement les thèses qui sont des thèses disons plus académiques bon ben on va aller c'est une partie peut-être aussi du problème d'insertion professionnelle des doctorants en entreprise c'est que si typiquement ceux qui ne font pas de thèse chiffre ont peu d'occasion d'être confrontés aux problématiques de l'entreprise donc c'est la raison pour laquelle aussi on organise ces semaines d'études mathématiques en entreprise parce que ça permet vraiment pour certains c'est le seul contact qu'ils auront avec une entreprise au cours de leur thèse ce que vous appelez le doctorat conseil ça rentre dans ces semaines ou c'est encore autre chose non le doctorat conseil c'est un autre dispositif alors je pense que c'est un dispositif qui est intéressant parce que ça permet justement d'avoir un complément enfin une activité complémentaire dans le cadre d'une thèse qui est dans le cadre d'une thèse classique donc on n'est pas dans le cadre de la thèse chiffre et pendant 30 enfin c'est l'équivalent de 32 jours la personne va aller travailler dans l'entreprise sur des sujets qui peuvent être très variés je pense que c'est un dispositif qui est intéressant qui est assez peu à mon avis utilisé en mathématiques souvent parce qu'il n'est pas très bien connu et puis souvent les personnes auxquelles on en parle ont peur que ça soit très compliqué à mettre en place donc si c'était beaucoup plus simple à mettre en place je pense que ça serait beaucoup plus utilisé Xavier Lazarus sur ce doctorat conseil c'est une bonne idée ou c'est pas très attractif pour les start-up par exemple je pense que l'idée est la bonne mais la forme actuelle n'est peut-être pas n'était pas optimale on touche ici quelque part deux choses on touche le côté conseil donc j'ai un savoir-faire par exemple je suis un expert de telle résolution d'équation quelqu'un a l'équation il faut que je l'aide quelques jours des idées on peut trouver quelque chose par contre si on touche derrière pour tous ces docteurs qui n'auront pas de poste académique ou qui ne le chercheront pas on parle ici de leur employabilité c'est à dire est-ce qu'ils sont compatibles à la sortie de leur doctorat avec un travail autre que dans le monde de la recherche académique parce que même dans la recherche industrielle il y a quand même d'autres contraintes c'est quand même un autre monde et en particulier s'ils veulent ne plus faire de recherche là c'est carrément très radicalement différent et donc ce conseil on pourrait le voir l'équivalent dans n'importe quelle formation de ces expositions au monde de l'entreprise donc ces fameux stages de fin d'études et autres et là 32 jours par an c'est pas assez c'est pas assez parce que il y a des stagiaires courts etc des jeunes mais c'est un peu le service rendu à la formation de les prendre nous on a des stagiaires longs comme beaucoup d'entreprises nos start-up en ont et en général c'est quelque part entre 4 et 6 mois que c'est vraiment vraiment que c'est rentable pour l'entreprise d'avoir investi parce que sur les 32 jours globalement c'est le temps de formation à la compréhension des outils à la compréhension de la question au fonctionnement et donc j'ai l'impression qu'on tient une bonne piste mais que par exemple faire sur les 3 ans de thèse les 32 jours la même année c'est déjà plus intéressant peut-être faire une thèse de 3 ans et demi avec une césure au milieu en utilisant les mois d'été aussi parce que les mois d'été c'est peut-être des mois plus large je pense qu'il faudra aller aussi et dire voilà on a conçu quelque chose qui est d'ouvrir la possibilité pour un thésard de faire un passage dans votre entreprise enfin vous avez besoin de quoi aussi et je pense que les 32 jours à mon avis sont plutôt liés à une réflexion de combien on pourrait donner sans dénaturer la thèse que c'est quoi le besoin en face et c'est ça à mon avis la limite de l'exercice aujourd'hui moi en tout cas je ne sais même pas que ça existait avant que ce soit mentionné là et je n'en ai jamais entendu parler et j'ai jamais vu et à mon avis c'est qu'une question de nombre de jours plus que d'intention sur l'intention pour moi elle est excellente non mais c'est déjà un signe le fait que ce soit l'occasion de s'être rendu compte que vous apprenez l'existence du dispositif c'est que je n'ai jamais vu l'utiliser c'est tout ce que ça veut dire oui oui Véronique Maum-Déchamp qu'est-ce que vous pensez justement du c'est bien mais en fait il faudrait y aller encore plus à fond avec des temps peut-être plus long de ce doctorant qui que ce soit pas juste un temps de formation mais aussi après qu'il y ait un retour sur investissement pour l'entreprise je pense que un doctorant ou une doctorante qui souhaite se diriger vers l'entreprise effectivement si elle le sait ou s'il le sait suffisamment tôt dans sa thèse prévoir enfin de se dire je vais peut-être aller passer six mois dans l'entreprise oui ça peut être ça peut être bien ça peut être bien il faut voir à quel moment de la thèse c'est le bon moment il faut que ça colle aussi avec les attentes de l'entreprise donc je pense que sur l'idée oui c'est quelque chose de bien il faut voir comment c'est faisable pour que tout le monde y trouve son compte à la fois le doctorant ou la doctorante et l'entreprise et puis il y a une chose quand même sur laquelle j'aimerais insister c'est qu'il faut que ça soit simple à mettre en place on est quand même très très fort pour faire des trucs compliqués sur des très bonnes idées mais qui sont quand même souvent compliqués à mettre en oeuvre je vous vois qui c'est Magnus Fontès sur simplifier tout ça oui non mais je suis d'accord il faut des structures qui sont faciles donc il faut faciliter la façon de mettre des postes en place on est 100% d'accord en même temps je suis d'accord qu'il faut le temps on ne peut pas évidemment 30 jours une petite c'est plus de networking c'est plus d'avoir de contacts c'est pas mauvais mais on ne peut pas faire de travaux sérieux évidemment si on regarde le math nous dans l'industrie on utilise énormément de outils que les mathématiciens ont créés pendant des années parfois vieux parfois plus récentes et évidemment si un mathématicien c'est rare que quelque chose qu'on crée maintenant va être tout de suite utilisé dans l'industrie ça passe mais c'est rare et pour ça quand on monte de thèses ces chiffres et de autres ces thèses ensemble évidemment le but c'est de répondre à une question dans l'industrie souvent on utilise des méthodes qui sont déjà connues parfois avec un petit epsilon de changement etc mais c'est normal c'est effectivement la même chose qu'on fait une thèse académique c'est souvent on ajoute quelque chose si on n'a pas la capacité la chance de trouver quelque chose qui mène à une médaille Fields quelque chose comme ça mais c'est pas mauvais moi je trouve mais il faut le temps il faut vraiment s'investir si on a envie d'apporter quelque chose par exemple dans la biomédicine il faut des années de mieux comprendre les questions sinon on va répondre des questions comme mathématicien au début de ma carrière j'ai travaillé comme consultant souvent pour faire des choses pour des entreprises ils me sont demandé quelque chose j'ai très vite répondu ils m'ont dit mais c'est pas ce qu'on a demandé oui c'est exactement ce que vous avez demandé oui mais attend tout le monde savent que non effectivement tout le monde ne savent pas ça et donc on répond souvent à des questions qui sont des mauvaises c'est pas les attentes même si la question était exactement comme ça et donc il faut le temps de se comprendre il faut le temps pour apporter quelque chose qui porte la valeur aussi pour l'industrie avant de prendre des questions dans la salle je voudrais faire un dernier petit tour de table ici avec justement on en a esquissé quelques unes mais on ne les a pas toutes données je voudrais vous entendre chacun votre tour sur les pistes d'amélioration parce qu'on a bien compris que c'était utile que c'était même des enjeux majeurs de souveraineté que c'était productif dans vos entreprises vous êtes preneur de ces interactions mais qu'elle pourrait être peut-être améliorée ou plus forte alors comment on améliore les choses vous nous avez parlé d'un canyon entre les deux donc comment on réduit le canyon vous avez parlé j'ai une proposition qui n'a pas été soulevée jusqu'à maintenant et j'aimerais bien avoir la réaction des collègues qui sont dans à mon avis il y a aussi un effort de formation qu'on peut proposer en tant qu'académique au lieu de reprocher à l'autre de ne pas savoir ce qu'il est en train de faire ou de ne pas connaître les dernières méthodes pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas des moyens à lui des ressources à lui pas seulement à ses ingénieurs mais moi je parle aussi à mon avis on a peut-être un intérêt aussi à faire des formations au niveau de chef d'équipe et même plus haut à mon avis si c'est l'appel empowerment on va leur donner aux industriels des outils qui vont leur permettre eux-mêmes de communiquer mieux avec nous parce qu'à mon avis il y a aussi des problèmes de communication oui les attentes aussi manque de communication moi c'est facile pour moi de dire bon mais vous n'utilisez pas la dernière méthode la dernière méthode et ceci et cela bon ça ne va pas passer le message comme ça à mon avis donc peut-être il y a un intérêt de ce qui quelque part c'est assez facile c'est de proposer systématiquement même des doctorants peuvent en partie endosser ce rôle d'aller faire des cours sur des sujets qui peuvent être même à la demande on peut proposer une carte de cours en fonction des besoins de différents industriels bon on a l'avantage que les mathématiques sont universelles et ça c'est vraiment la force c'est-à-dire les mêmes mathématiques peuvent plus ou moins être utilisées ou proposées et puis surtout les avancées en mathématiques et les avancées ce que j'ai dit dans la jonction entre la nouvelle science de données et ce qu'on appelle les anciennes mais les améliorations potentielles de nos modèles mathématiques classiques et comment les deux peuvent vivre ensemble je pense qu'il y a tout un champ à creuser pour un peu démystifier la magie qui est proposée par le machine learning et de le mettre plus sur une base plus pratique à la rencontre des modèles existants ça c'est peut-être une piste parce que c'est quelque chose qu'à mon avis je le sais qui n'est pas encore exploité dans les industries ça commence tout juste cette exploitation parce que c'est des problèmes difficiles et c'est là où on peut vraiment le monde académique apporter notre connaissance sans pourtant dire oui on sait mieux que vous au contraire on va vous apprendre on va apprendre ensemble et comme ça peut-être ça passera un travail de formation avec un peu des cours à la carte pour par exemple pour les entreprises vous envisagez pas l'inverse c'est-à-dire des start-upers des chefs d'entreprise qui viendraient vous faire des cours à la carte pour savoir comment ça se passe le monde dans l'entreprise oui mais bien sûr la culture d'entreprise c'est quelque chose que normalement les doctorants sont aussi censés apprendre dans le cadre de leurs ils ont des obligations aussi d'apprentissage de prendre des cours au cours de leur doctorat donc ça on a les grandes écoles font ça très bien ils font venir des anciens qui parlent donc ça se passe très bien dans des grandes écoles mais ça passe pas forcément aussi bien dans toutes les autres écoles et les universités Véronique Monde-deschamps alors moi je pense que ça fait quand même de nombreuses années que les mathématiciennes et mathématiciens sont sortis de leur laboratoire et communiquent avec d'autres scientifiques c'est ce qu'on a vu ce matin mais aussi avec avec les entreprises cela dit vu les discussions qu'on a c'est sûr qu'il faut changer d'échelle et changer d'échelle ça veut dire qu'il y ait plus de personnes qui soient qui soient impliquées et c'est clairement dans les relations avec les entreprises à mon sens c'est clairement le facteur limitant c'est le facteur humain donc on l'a dit plusieurs fois mais donc je redis parce que c'est quand même vraiment important il y a eu une baisse du nombre d'enseignants chercheurs en mathématiques et il y a plus de missions à remplir donc à un moment c'est pas possible il y a plus de missions parce qu'il y a de la diffusion parce qu'il y a des relations avec les autres sciences parce qu'il y a des relations avec les entreprises donc si on si on ne résout pas quand même à un moment ce problème là on peut faire plein d'assises mais je crois qu'on n'y arrivera pas donc c'est un point important ensuite plus spécifiquement sur les relations avec les entreprises nous ce pourquoi on en milite depuis quelques années au niveau d'Amiès c'est pour arriver à créer une espèce de pool d'ingénieurs de recherche qui pourraient travailler aussi sur les collaborations de recherche avec les entreprises en même temps que les chercheurs donc de façon à ce que les chercheurs qui travaillent avec les entreprises qui sont énormément sollicitées et qui n'ont pas un temps expansible puissent s'appuyer aussi sur ce réseau pour pouvoir vraiment répondre à la plupart des sollicitations qu'on a pour lesquelles on ne répond pas toujours actuellement par faute de moyens finalement humains il y a un autre point que vous aviez évoqué que je trouve intéressant à mentionner si je puis me permettre c'est l'idée de contractualisation c'est à dire d'accompagner les chercheurs au moment de formaliser le contrat qui se noue entre les chercheurs du monde académique et le monde de l'entreprise parfois un accompagnement juridique savoir qu'est-ce qu'on brevette ou pas enfin c'est des questions peut-être un peu terre à terre mais qui se posent concrètement aux chercheurs c'est une question qui est fondamentale aussi je pense qu'on a pas mal de collègues qui finalement ne vont pas vers les collaborations avec les entreprises parce que la contractualisation est parfois difficile ça dépend énormément de l'interlocuteur qu'on a ça soit au sein d'une délégation régionale du CNRS ou d'un service de valorisation d'une université il y a certaines universités qui ont mis en place des filiales qui gèrent ça et en fait si on a un interlocuteur qui connait les problématiques mathématiques qui sait que une idée mathématique ça va pas être brevetable et qu'il n'y a pas beaucoup de propriétés intellectuelles dessus on va pouvoir arriver à la contractualisation plus facilement que si on a des chargés de projets finalement qui ont l'habitude peut-être d'autres disciplines où les questions de propriété intellectuelle sont beaucoup plus importantes et fondamentales du coup on a aussi du mal parfois à contractualiser à cause de ça donc ça c'est vraiment pour nous un enjeu important c'est que la contractualisation se fasse de façon simple et alors ça concrètement vous l'imaginez comment ça veut dire il y aurait un service dans chaque laboratoire ou un institut à contacter il y a déjà des services dans les délégations dans les délégations régionales du CNRS dans les universités en fait quand ça se passe bien c'est quand il y a vraiment une personne qui connaît les problématiques mathématiques parce qu'au final on n'a pas tout à fait alors je sais qu'on a tendance à dire qu'on dit souvent qu'on n'a pas les mêmes problèmes que les autres mais malgré tout c'est quand même vrai donc la contractualisation du point de vue au niveau mathématique c'est pas la même chose que pour d'autres disciplines donc c'est vraiment important d'avoir un interlocuteur qui le sait donc si par exemple le directeur ou la directrice de labo a discuté avec cette personne des fois ça va mieux après c'est un exemple mais bon très bien prendre en compte la spécificité des mathématiques pour ce type de contrat Xavier Lazarus qu'est-ce que vous vous auriez à mettre dans notre panier à aider je pense que je repartirais de cette idée que le contrat avec un mathématicien est différent si on prend toutes les organisations de tech transfert des universités partout on part de la propriété intellectuelle on transfère un brevet on transfère un code source on transfère quelque chose de tangible et qui est une expression légale un théorème une méthode de calcul une façon de voir le monde ce n'est pas protégeable ça ne se transfère pas pourtant il y a quand même des entrepreneurs mathématiciens il y a quand même des sociétés qui ont fait des grands développements à partir des mathématiques ce qu'on voit toujours c'est un transfert de savoir-faire et de personnes et donc on a besoin d'intégrer dans la façon de réfléchir au lien entre les mathématiques et le reste du monde au fait qu'on va transférer des idées et des personnes donc un il faut former plus pour qu'il y ait plus de gens qui partagent ces idées qui les comprennent et autres on ne va pas juste donner un nom d'une molécule et un brevet et débrouillez-vous pour la produire on va envoyer quelqu'un qui va commencer à développer des moches d'idées donc il faut former plus et il faut accompagner les mathématiciens à aller vers ça donc c'est vraiment de l'accompagnement humain de la formation et tenir compte des spécificités et plus ce transfert humain se fera parfois en transfert en création d'entreprise parfois en transfert vers un grand groupe parfois en transfert aussi vers la formation et l'enseignement cette idée de former plus et d'enseigner aussi aux dirigeants et autres c'est ouvrir à une nouvelle façon de penser c'est vraiment pour moi la chose la plus importante à faire et donc du coup de revenir à la formation des enfants des adolescents enfin il faut qu'il y ait plus de mathématiques dans la formation on va dans un monde où on a besoin de plus de mathématiciens et pas de moins c'est clair Magnus Fontès oui donc très vite je pense qu'effectivement de travailler dans les deux mondes c'est ce que la plupart de mathématiciens doivent aspirer peut-être si on ne reste pas que mathématicien essayer de travailler avec l'industrie après ça dépend énormément de l'entreprise mais ça peut être hyper enrichissant parce qu'on a un but très clair on a une gestion de projet qui aide vraiment c'est pas comme être supervisé à l'université où on a beaucoup de temps de réfléchir de peut-être prendre une autre piste ou même un autre problème etc ici c'est pas on n'est pas forcé de faire des choses mais on a un accompagnement tout le temps de dire donc ça c'est le but est-ce qu'on peut y arriver est-ce qu'il faut changer un petit peu est-ce qu'on peut trouver d'autres choses et ça peut être très enrichissant et effectivement comme chercheur parce qu'on a beaucoup de brainstorming aller-retour aller-retour avec beaucoup de gens dans l'entreprise et effectivement si on peut avoir le deux et parfois dans des entreprises on peut avoir le deux effectivement on peut avoir une partie de temps en temps qu'on fait ce qu'on veut et si on regarde notre post-doc dans l'écosystème Roche ils ont une liberté c'est la publication il faut publier c'est leur travail mais ils sont dans un écosystème entreprise je pense si on peut avoir cette expérience assez tôt dans la carrière quand on fait la thèse ça peut ça peut influir le regard qu'on a sur le développement des carrières et après être vraiment ouvert je n'ai pas de solution magique mais être ouvert dans le monde académique d'aller-retour pendant une carrière de pouvoir partir disons dans une entreprise et même avoir l'opportunité de revenir dans le monde académique c'est un petit peu possible puisque Marc H vous l'avez fait et vous en êtes revenu ah oui je l'ai fait en fin de carrière où je n'avais plus rien à perdre mais bon il y a d'autres courageux comme moi qui ont fait un début de carrière mais à la force de ta caractère et de ton génialité mais il faut des structures aussi qui aident les gens à faire cet aller-retour merci à tous les quatre d'avoir accepté cette table ronde suite donc de nos rencontres de nos discussions cet après-midi aux assises des mathématiques sur le thème de cette interaction entre les mathématiciens la recherche en mathématiques et l'industrie le monde du privé je vous prie de regagner vos places pour qu'on puisse poursuivre ces discussions nous allons tout de suite écouter le témoignage en vidéo de Benoît Bazin Benoît Bazin qui est le directeur général de Saint-Gobain je vous propose de l'écouter Bonjour à toutes et à tous je suis d'abord très honoré de pouvoir apporter ma contribution à ses premières assises des mathématiques votre rôle est essentiel et me tient à cœur repenser la place des mathématiques dans notre société et leur donner ou leur redonner celle qui devrait être la leur au cours des 20 dernières années sans doute aveuglé par l'excellence mondialement reconnue de l'élite de nos chercheurs et de vous tous ici présents notre pays semble avoir progressivement négligé les mathématiques mais ignorer aussi d'ailleurs les questions qui doivent être posées sur la façon même d'enseigner les mathématiques mettant ainsi à risque une dimension importante du génie collectif de notre pays et de son avenir les multiples baromètres observatoires et autres tests internationaux montrent une dégradation de nos classements et des résultats de nos élèves en mathématiques cette dynamique négative nous avons d'ailleurs malheureusement toutes les raisons pensées qu'elle s'accentue avec la réforme récente du lycée en deux ans cette réforme a fait chuter de 18% les heures de mathématiques enseignées en terminale et en première et d'un tiers les candidats au bac suivant un enseignement mathématique ce chiffre atteint même près de 50% pour les filles alors qu'elles sont pourtant en moyenne meilleurs élèves que les garçons voilà une source majeure d'inégalité qui amplifie des préjugés culturels faux et datés et sacrifie une large part des talents nécessaires au futur de notre pays il faut néanmoins que vous rebondissiez sur la question de cette réforme est-ce la cause de la baisse des mathématiques n'est-ce pas le symptôme d'un dysfonctionnement plus profond sur la forme et le contenu de l'enseignement des mathématiques pourquoi les élèves ne choisissent-ils plus les mathématiques parce que cela ne leur ferait plus envie parce qu'ils n'y voient plus d'intérêt je n'ai pas les réponses mais je crois qu'elles sont importantes Rousseau Rousseau disait dans le contrat social qu'il faut parfois forcer les citoyens à être libres au risque de choquer je ne pense pas qu'on rende service à notre jeunesse en lui permettant d'échapper à un enseignement structurant et utile des mathématiques car sans compétence mathématique il n'y aura plus au sens large de rationalité scientifique notre pays et ses citoyens ne sauront pas appréhender méthodiquement les enjeux du dérèglement climatique seront effrayés ou manipulés par les développements numériques accélérés qui impactent leur vie s'en remettront à des croyances irrationnelles face à des nouveaux virus je vais même jusqu'à dire que sans un socle minimum partagé de connaissances scientifiques au sein de nos sociétés le bon fonctionnement politique de nos démocraties sera en danger au plan économique notre souveraineté nécessite une souveraineté scientifique je le vois tous les jours dans notre fonctionnement au sein de Saint-Gobain dans nos activités nous faisons appel partout chaque jour aux mathématiques que ce soit dans la conception de matériaux innovants la conduite de nos processus de fabrication grâce à l'industrie 4.0 ou encore le big data et la modélisation informatique pour optimiser nos flux logistiques ou par exemple nos politiques tarifaires je peux vous donner un exemple simple dans notre groupe nous déployons depuis 4 ans sur nos sites sécurites où nous fabriquons notamment les pare-brises des véhicules électriques de tous les grands constructeurs automobiles mondiaux nous développons un algorithme qui pilote le procédé de formage du verre grâce à l'analyse de milliers de données collectées en temps réel sur nos lignes de production que ce soit nos usines américaines françaises brésiliennes ou indiennes c'est essentiel au contrôle de la qualité à la disponibilité des produits pour nos clients à notre performance énergétique comme à la bonne utilisation des ressources de chaque site de production mais il y a plus diriger une entreprise c'est devoir prendre des décisions difficiles et rapides à partir d'un certain nombre de données d'intuitions et d'hypothèses tout cela dans un environnement de plus en plus volatil contraint et toujours plus complexe dans ce contexte où l'incertitude devient en quelque sorte la norme les mathématiques peuvent constituer un repère puissant et structurer un mode d'action cohérent car l'esprit mathématique est celui qui nous aide à comprendre le monde dans lequel nous vivons à structurer différents types de raisonnement sans céder aux émotions ou aux idées préconçues Condorcet parlait déjà des mathématiques comme un moyen de dépassionner les débats pour mieux vivre ensemble en substituant je cite le raisonnement à l'éloquence grâce à cette démarche méthodique et à la boîte à outils des mathématiques un dirigeant peut articuler court et long terme partager aussi avec son équipe des hypothèses et des scénarios et donc prendre des décisions stratégiques ou tactiques informées et rationnelles qui ont la force aussi de la clarté d'une démonstration les mathématiciennes et mathématiciens et plus généralement les scientifiques sont aussi pour moi une source d'inspiration et un modèle à suivre dans notre époque les plus grands d'entre elles et d'entre eux me semblent en effet être à la fois créatifs et sobres créatifs lorsque par l'invention d'un nouveau langage ou l'ajout de nouvelles hypothèses ils parviennent à résoudre des problèmes nouveaux dont le champ d'application ultérieur peut se révéler très vaste sobre car les meilleurs raisonnements mathématiques sont sans ornements leur élégance et d'aller droit au but sans digression inutile et bien je crois que c'est précisément de cela dont nous avons besoin aujourd'hui de la créativité et de l'audace pour sortir des sentiers battus et inventer de nouveaux modèles inventer des trajectoires ambitieuses comme celles que nous prenons chez Saint-Gobain vers la neutralité carbone mais aussi de la méthode et de la rigueur pour avancer par étapes comme dans une démonstration je termine avec un point qui me semble capital pour relever le défi qui nous rassemble pour réussir à rendre aux mathématiques toute leur place il faut probablement que les mathématiciens eux-mêmes remettent en cause leur façon de les enseigner pour les rendre plus accessibles et attractifs pour les démystifier pour les inscrire dans un langage intelligible sans barrière de vocabulaire pour ne pas les isoler mais au contraire les incarner dans la nature qui nous entoure pour les connecter à la réalité d'un enfant sans juger celle d'un parent qui peut avoir été en situation d'échec pour expliquer et mettre en confiance tout simplement dans ce même registre il faut probablement aussi revoir le lien d'altérité de conjugaison entre les mathématiques et les autres disciplines mathématiques et musique mathématiques et philosophie mathématiques et chimie etc faire donc comprendre que les mathématiques n'ont pas vocation à être introverties mais sont avant tout un langage et un regard sur l'extérieur sortir en quelque sorte les mathématiques de leur gang parfois théorique parfois hégémonique pourrait-on dire autrefois dont ils se sont parfois satisfaits pour récupérer sans trop d'efforts les meilleurs élèves ce temps est révolu comme dirigeant d'entreprise je peux vous dire que je ne cesse de viser le dialogue et d'organiser le dialogue au sein de Saint-Gobain entre des équipes multidisciplinaires et internationales chercheurs et responsables marketing directeurs d'usines et forces commerciales clients et fournisseurs et en visant à chaque fois à ce que personne ne se mette sur un piédestal au-dessus des autres tout ceci demande probablement du travail mais c'est possible et c'est important pour l'avenir de nos mathématiques sans sacrifier naturellement à la rigueur ni à l'ambition d'excellence et à la qualité nécessaire des enseignements de mathématiques en cet automne nous pouvons mesurer une fois encore et de façon j'allais dire douloureuse comment les mathématiques sont nos meilleurs alliés pour résoudre les crises qui se présentent crise sanitaire on l'a vécu depuis deux ans climatique énergétique et pourquoi pas géopolitique notre engagement votre engagement c'est d'en persuader les institutions de les convaincre qu'un rebond rapide peut et doit être engagé à condition d'en avoir la volonté et de s'en donner les moyens humains et financiers souhaitons-nous d'y arriver comme je vous souhaite le meilleur pour les échanges constructifs qui vous réunissent dans cette belle maison de l'UNESCO merci de votre attention et nous allons entendre un autre chef d'entreprise mais cette fois en chair et en os qui va me rejoindre sur scène monsieur Florent Ménégo président du groupe Michelin je vous demande de l'accueillir merci d'avoir fait le déplacement d'être venu jusqu'à nous on est ravis de vous recevoir alors vous avez pris position récemment pour que l'on retrouve le goût des sciences c'était vos mots et puis singulièrement celui des mathématiques vous vous n'êtes pas de formation mathématicien au départ non je ne suis pas mathématicien et pourtant j'adore les mathématiques et finalement j'ai toujours aimé ça depuis tout petit et ça m'a accompagné mais je n'ai pas fait de carrière de mathématicien et en fait j'étais très intéressé par ce qui était dit par Benoît Bazin à l'instant parce que finalement je souscris à tous ces propos et peut-être que je vais essayer d'illustrer pour vous des choses plus concrètes dans la vie quotidienne de Michelin mais de toute entreprise aujourd'hui je vous laisse y aller alors sur quel point vous voulez nous accrocher alors d'abord si je reprends la logique de Benoît on a un enjeu de société aujourd'hui il faut faire attention parce que d'ailleurs avec la technologie actuelle les réseaux sociaux l'instantanéité de l'information qui circule à toute vitesse on est tenté finalement de croire qu'il y a une sorte de magie derrière les faits derrière le monde derrière ce qui se passe et ça c'est finalement très dangereux pour nos sociétés et notamment nos démocraties et le besoin d'être capable de forger un raisonnement d'avoir du recul par rapport à l'instantanéité de l'information qui circule aujourd'hui à toute vitesse absolument essentielle donc il y a un premier enjeu qui est un enjeu démocratique et de société le deuxième c'est l'enjeu vis-à-vis de finalement de nos de nos grands enjeux environnementaux de réindustrialisation et j'en passe et des meilleurs c'est de comprendre qu'il faut justement être capable de se parler d'un langage commun d'être capable de poser des hypothèses de créer un raisonnement et d'aboutir à une simplification du monde et donc en fait de trouver un moyen de passer en permanence de la complexité vers la simplicité et cette capacité là finalement les mathématiques c'est un très bon moyen de faire cette navette permanente entre la complexité et la simplicité et notamment dans nos enjeux environnementaux si on veut comprendre ce qui se passe pour être capable d'agir dessus et de développer les choses c'est absolument essentiel la troisième dimension c'est l'entreprise dans l'entreprise je dirais quasiment tout est digital maintenant et comme tout est digital en fait tout est mathématique d'ailleurs et donc dans tout ce qu'on fait il faut imaginer que toutes les solutions qui vont être apportées vont passer par la production de produits ou de services et que la conception de ces produits et de ces services elle fait appel à des notions mathématiques au niveau de la conception jusqu'à la production et enfin la commercialisation et donc toute cette partie là en fait on a fait des mathématiques une espèce de discipline d'élite comme une comme une on parlait de d'hyper élite scientifique alors qu'en fait les mathématiques elles irriguent finalement toutes nos vies au quotidien c'est simplement une façon de comprendre de comprendre le monde et d'avoir un rapport au monde et donc dans l'entreprise c'est absolument essentiel donc il y a trois dimensions pour moi essentielles je reprends exactement ce que disait Benoît à l'instant il y a un enjeu de société il y a un enjeu vis-à-vis de du monde de notre rapport au monde et enfin il y a un enjeu dans les entreprises et dans toutes les entreprises en général finalement ce constat va bien au-delà juste de votre position de chef d'entreprise c'est presque une philosophie de vie une hygiène de vie pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui il faut être structuré par les maths tout à fait en fait c'est un langage vraiment qui permet de faire ce trait d'union entre complexité et simplicité et puis c'est un langage assez universel alors j'avais une anecdote ma tante a accueilli des réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre et au début ces réfugiés quand ils sont arrivés ne parlaient pas un mot de français et ma tante n'est pas excellente en langue étrangère et certainement pas en ukrainien et donc finalement ils avaient beaucoup de mal à communiquer au quotidien jusqu'au moment où ils ont commencé à mettre des formules mathématiques et là ils se sont compris instantanément et c'était absolument fascinant de voir des gens qui ne se parlent pas qui ne se comprennent pas dans le langage mais qui à travers des formules mathématiques arrivent à se parler et derrière dans l'entreprise on vit ça au quotidien que vous soyez en Chine au Moyen-Orient aux Etats-Unis en Amérique du Sud ou en Afrique Moyen-Orient finalement quand vous parlez d'une formule mathématique d'une équation mathématique vous vous rencontrez très vite et vous n'avez pas besoin de vous comprendre culturellement si vous comprenez ce que vous voulez dire à travers votre formulation mathématique et après le sujet ce n'est pas de faire simplement la partie de l'élite parce qu'on a une vraie élite notamment en France le sujet c'est de descendre dans toutes les couches et d'avoir un niveau minimum de mathématiques à tous les stades de développement dans sa vie et moi je découvre encore des tas de choses je suis vraiment un béotien des mathématiques mais dès qu'on a un sujet complexe à traiter des mathématiques comme la science en général permet de rentrer dans un univers beaucoup plus facile à appréhender un univers plus simple pour que la nature humaine soit apaisée en fait par rapport à ça mais par exemple chez Michelin vous organisez des formations ou des conférences avec des mathématiciens qui s'adressent pas uniquement aux ingénieurs mais à l'ensemble du personnel pour la culture générale c'est des choses qui se font très honnêtement alors nous n'avons pas de forum avec des mathématiciens par contre on utilise des mathématiques tout le temps quand on fait de l'intelligence artificielle à la base ce sont des modèles mathématiques quand on fait du marketing digital il y a des mathématiques derrière quand on fait de la recherche fondamentale il y a des mathématiques derrière quand on fait de la production il y a des mathématiques derrière quand on a un rapport avec des machines au début du siècle dernier la fabrication d'un pneu c'était extrêmement manuel c'était un geste très technique mais aujourd'hui ce sont des machines qui le font et aujourd'hui les agents de production eux ils doivent conduire toute une série de machines et comprendre la logique qui est derrière ces machines et pour comprendre la logique qui est derrière ces machines il y a des raisonnements mathématiques et puis après au quotidien quand on est en réunion le point c'est de comprendre que 2% de 1000 ça peut être très différent de 50% de 2 et ça je peux vous dire que ça paraît ici dans cette enceinte ça paraît très simple je peux vous dire qu'on a des surprises quand on recrute notamment de voir qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion pour qui 50% de 2 ça c'est bien mieux que 2% de 1000 vous dites quand on recrute c'est à dire qu'il y a un petit questionnaire mathématique quand on rentre disons que quand on se parle c'est vite on comprend si on arrive à avoir des notions de proportions un raisonnement mathématique sans mettre directement des équations alors en fait Michelin au début du siècle dernier on avait ça on avait des tests mathématiques oui on avait des et on a on a arrêté ça alors peut-être qu'il faudrait le remettre Benoît dit il faudrait peut-être finalement remettre ça on enseigne différemment mais en réalité on a des mathématiques dans tous les métiers de l'entreprise dans tous les métiers de l'entreprise la communication ou même le service du personnel le service du personnel quand vous faites des enquêtes d'engagement vous devez comprendre quel type de population réagit à quoi quels sont les domaines sur lesquels vous avez des problèmes à traiter et pour ça on va utiliser des modèles statistiques il y a cette notion qui est revenue dans beaucoup de discussions et dans les discours notamment celui de Bruno Le Maire cette idée de souveraineté industrielle et le rôle des maths dans cette souveraineté industrielle qu'est-ce que ça vous inspire vous ? alors là je souscris totalement c'est-à-dire que d'ailleurs une industrie si elle veut être performante et compétitive dans le monde en face de nous vous avez des pays qui sont très puissants et qui forment remarquablement leurs étudiants à tous les stades à tout le type de métier nos usines les plus performantes dans le monde aujourd'hui elles sont en Chine nos usines les plus performantes devraient être en France parce que c'est là où on a le savoir-faire à accumuler le plus ancien ben non elles sont maintenant en Chine et la Chine nous y sommes présents industriellement depuis 30 ans alors que nous sommes présents industriellement en France depuis 130 ans donc ça ça me préoccupe c'est pour ça que j'ai fait cette tribune pour dire attention il ne faut pas uniquement parler des mathématiques en première ou en terminale alors c'était catastrophique de les avoir supprimées de la première et terminale mais en fait c'est dès la maternelle le raisonnement mathématique c'est un rapport à l'objet c'est un rapport à la complexité et il faut justement vulgariser l'accès aux mathématiques pour les rendre plaisantes et éviter en fait un mode de sélection où on a fait on a on a défini les gens compatibles et les gens pas compatibles toutes les personnes sont compatibles elles n'ont pas forcément le même niveau d'expertise le même niveau de profondeur vis-à-vis de de ce sujet et par contre il faut que toutes les personnes soient compatibles parce que le monde dans lequel on est projeté la compréhension du monde tel qu'on en a tel qu'on l'a aujourd'hui elle nécessite d'avoir un niveau minimum d'appréhension des mathématiques quand vous avez votre rapport avec vos téléphones portables si vous ne connaissez pas les mathématiques ça vous paraît magique et donc d'ailleurs dans la résolution d'un sujet que vous avez quand vous avez un bug sur votre téléphone si vous n'avez pas un minimum de compréhension des maths vous avez un rapport d'obscurantisme vis-à-vis de votre téléphone donc vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on détourne les jeunes des mathématiques il y a une responsabilité collective je pense que j'étais en rapport avec un professeur de mathématiques qui était en discussion avec un professeur de neurosciences le professeur de neurosciences il vous dit le cerveau plastique à la naissance entre un garçon et une fille il est exactement le même donc bon ça on n'en avait pas de doute mais il le démontre scientifiquement il dit que c'est exactement le même à la sortie de la maternelle ce même professeur de neurosciences vous dit à la sortie de la maternelle vous avez à peu près déjà 50% des filles qui considèrent que l'objet mathématique c'est pas pour elles il n'y a aucune raison à la sortie de la maternelle comment on le mesure ça ? je ne sais pas je ne sais pas mais je crois ce professeur qui a toutes les raisons enfin de il est au collège de France donc je pense qu'il est quand même très compétent donc je n'ai pas la compétence sa compétence mais je crois ce qu'il dit et il dit il n'y a pas de différence au départ et donc c'est la manière dont on va accompagner le développement qui crée les différences au fur et à mesure du développement et voilà donc c'est j'ai le souvenir d'une petite expérience si je peux me permettre de mettre mon grain de sel et pas poser juste les questions mais qui m'avait frappé où on demandait c'était des petites filles je ne sais pas si c'était la maternelle ou la primaire de faire un exercice en leur disant c'est un exercice de dessin et quand on disait c'est un exercice de dessin les petites filles y arrivaient mieux il fallait reproduire une figure géométrique et quand on présentait le même exercice en disant c'est un exercice de mathématiques et bien là c'est les garçons qui arrivaient le mieux donc selon la façon dont on présentait les choses comme quoi comme si les petites filles on leur avait fait rentrer effectivement très jeunes dans la tête que si c'était des maths elles n'y arriveraient pas elles n'y arriveraient pas et donc c'est très difficile parce qu'après derrière quand vous parlez de diversité de mixité dans l'entreprise et que vous faites la promotion pour avoir beaucoup de femmes dans les entreprises industrielles notre métier d'industriel tous les métiers dans notre industrie nécessitent d'avoir un contenu minimum de sciences et notamment de mathématiques qui est finalement pour moi le fondement de l'ensemble des sciences derrière quand vous avez peu de femmes qui ont cette sensibilité là derrière vous avez un problème de gisement de potentiel de femmes à recruter et donc derrière on n'arrive pas à dépasser chez Michelin on a à peu près 25% de femmes à peu près à tous les niveaux on a 40% de femmes dans le comité exécutif mais on a du mal mal à les attirer à venir dans l'industrie et une des barrières c'est parce qu'elle considère que finalement elles ne seront pas compétentes suffisamment compétentes pour répondre aux besoins qu'elles projettent sur nous ce n'est pas le besoin réel qu'on exprime et à votre niveau qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de rééquilibrer ce déséquilibre qui ne vous plaît pas qui ne vous convient pas donc on a formé on a créé une nouvelle génération d'écoles de formation en collaboration d'ailleurs avec l'état et la région où on fait de l'apprentissage par l'expérience plutôt que de faire de l'apprentissage très théorique pour rapprocher finalement le monde de l'enseignement comme le disait très bien Bruno Le Maire et le monde de l'industrie je pense qu'un des gros sujets en France c'est d'avoir créé des sphères dans lesquelles finalement ça se parle peu moi je me réjouis on a une collaboration avec le CNRS c'est excellent ça on a des sujets communs de recherche scientifique avancés sur des sujets de recherche et je me réjouis qu'il y ait un corps dont le métier est finalement d'inventer d'utiliser les sciences au maximum de leur potentiel pour aller développer des instruments de recherche et nous on a des besoins concrets et quand on se confronte on arrive à faire des choses remarquables donc on fait ça depuis les bacs moins 4 en gros pour accompagner dans tous les métiers techniques n'importe quelle personne quel que soit son cursus on ne regarde pas quel est le bagage initial de la personne on regarde finalement ce qu'est sa capacité plastique à appréhender l'apprentissage il y a un exemple en France qui est assez remarquable quand on prend l'informatique c'est l'école 42 l'école 42 vous n'avez pas de critères au départ de bagage initial vous avez juste votre personnalité et votre capacité à appréhender le jeu dans lequel on va vous emmener et le succès de l'école 42 c'est d'avoir construit des informaticiens de très haut niveau finalement par le jeu et quand vous rentrez dans cette école de formation qui n'a pas d'enseignant vous êtes uniquement enseigné par le jeu et on parlait Benoît parlait de repenser la manière en tendance des mathématiques il faut arrêter d'en faire un outil de sélection il faut en faire un outil de désir il faut que les gens aient envie d'utiliser les mathématiques pour aller améliorer leur rapport au monde alors justement ça c'est une intention vous n'avez pas des réponses à tout mais vous avez à votre échelle chez Michelin pensé à une façon justement de remettre les mathématiques au centre du jeu d'abord on en parle ensuite on montre pourquoi comment dans la résolution de problèmes dans la manière de conduire une réunion dans la manière de prendre des décisions comment les mathématiques peuvent aider mais on n'utilise pas le mot mathématique parce qu'en fait l'utilisation de ce mot peut faire peur vous le remplacez par quoi on dit on fait de la résolution de problèmes et on utilise des modèles mathématiques et on le fait et on le fait ce que je veux dire c'est alors en Chine on peut dire que c'est des mathématiques il n'y a pas de problème en France il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont dire non mais moi je ne fais pas de mathématiques il y a une réaction comme ça il y a des gens qui vont dire non mais moi je ne sais pas faire je ne suis pas apte mais tout le monde est apte à faire des mathématiques à l'échelle de la société pas uniquement de Michelin comment vous vous remettriez les maths au centre du jeu oula alors là moi je suis un industriel je crois que à partir du moment où dès la maternelle finalement on a créé un système dans lequel les filles à la sortie se disent les mathématiques ce n'est pas pour moi c'est embêtant qu'en sixième on ait des gens qui ne savent pas positionner un sur deux un demi sur une échelle de 0 à 10 le mètre en général vous en avez je crois ce que disaient ces professeurs vous en avez 50% en sixième qui le mettent entre 1 et 2 un demi oui mais ça c'est un problème dans l'entreprise parce que c'est un gros problème oui parce que si je vous fais des pneus carrés vous allez le sentir sur votre voiture après et pour qu'il soit rond il y a des règles vous voyez ce que je veux dire c'est que d'ailleurs les conséquences de ça paraissent anodines mais elles sont énormes en fait et donc dans l'entreprise les enjeux sont très importants je n'ai pas de solution je ne suis pas enseignant je ne sais pas ce que je crois simplement c'est que c'est comme l'industrie en France en fait on est en train de redécouvrir que c'est indispensable on est assis sur un truc physique qu'il a fallu produire et il faut une industrie pour le faire et on pense beaucoup au digital mais même le digital pour fabriquer les ordinateurs il faut des industries pour fabriquer le silicium il faut une industrie tout ça en fait l'industrie elle est un peu comme les mathématiques les mathématiques elle est un peu partout et en France un peu comme les mathématiques l'industrie elle n'a pas bonne presse et bien c'est dommage parce que les solutions elles viendront des industriels parce que si vous voulez avoir des voitures qui polluent moins il faudra bien des industriels pour les fabriquer et avoir des technologies et avoir recherché des technologies qui vont permettre de faire des voitures qui ne polluent pas de résoudre des problèmes environnementaux etc derrière il n'y a pas de miracle les services et les industries ce sont les services et les produits ce sont les industries et les entreprises qui vont les faire et donc il faut aimer les entreprises comme il faut aimer les mathématiques et comme il faut aimer les sciences vous avez un parterre essentiellement composé de mathématiciens devant les yeux on arrive au terme de cet entretien qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces chercheurs en mathématiques pour la plupart vous depuis votre place d'industriel d'abord on a besoin de vous on vous aime mais on le sait pas donc aidez-nous à vous aimer et faites en sorte que dès le plus jeune âge les jeunes ne soient pas angoissés à l'idée de se dire je suis pas bon en maths qu'est-ce que ça veut dire de pas être bon en maths moi j'ai eu une bataille pendant 20 ans avec ma fille qui était excellente en mathématiques et qui disait je suis pas bon en maths mais c'est pas vrai c'est pas vrai ce rapport c'est pas bon ou mauvais c'est dire on a envie d'approfondir ou pas envie d'approfondir on a besoin ou pas besoin donc j'ai envie de vous dire faites-nous aimer les mathématiques en n'en faisant pas uniquement un sport d'élite merci à vous Florent Ménégaud un grand merci à vous et nous allons à présent écouter une des mathématiciennes récompensées cette année par le programme Jeunes Talents France-Loréal UNESCO pour les femmes et la science on a entendu deux présentations ce matin et c'est au tour de Tina Nikouka de me rejoindre alors venez donc me rejoindre vous êtes doctorante au centre Borelli et le projet pour lequel vous avez été récompensé s'intitule détection automatique et en ligne de la falsification d'images on vous écoute tout à fait merci beaucoup bonjour tout le monde alors je me suis lancé un petit défi je me suis dit que j'allais vous présenter un algorithme de détection de falsification d'images en moins de 10 minutes donc qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude j'ai commencé par aller sur les réseaux sociaux où j'ai cherché une image truquée bon c'était la semaine dernière il n'y avait pas encore d'images truquées ou même d'images de cette cérémonie de ces conférences donc bon j'ai pas trouvé d'images là mais l'important c'est que j'ai vu que même avant que l'événement ait commencé il y avait déjà des gens qui parlaient de l'événement c'est quand même pas mal on se rend compte avec les réseaux sociaux que si on cherche de l'information les réseaux sociaux il y a de l'information soit de sources sûres soit de n'importe qui donc c'est super là j'ai vu même à l'instant je ne sais pas qui est qui tweet dans la salle mais j'ai vu qu'il y a pas mal de posts qui se font en direct donc super plein d'informations de plein de sources différentes mais du coup plein d'informations de plein de sources différentes et donc il faut qu'on ait des outils pour être capable de comprendre ces informations d'avoir des moyens de vérifier ces informations alors moi je ne peux pas vérifier toutes les informations mais je peux vérifier les images truquées donc je n'en ai pas trouvé sur l'événement pour l'instant mais j'en ai trouvé d'autres qui circulent sur les réseaux sociaux donc ce n'est pas moi qui les ai faits et le but c'est de savoir si l'image a été truquée ou pas parce que sur les réseaux sociaux l'information elle circule hyper rapidement ça a été dit tout à l'heure mais en plus pour aller encore plus vite les jeunes enfin même tout le monde mais encore plus les jeunes d'aujourd'hui ils utilisent des images et des vidéos et moi personnellement je trouve ça incroyable c'est que on sait ce qu'est un texte on a fait des cours de français on a fait des cours de grammaire on sait ce qu'est une lettre un mot une phrase la ponctuation tout ça mais une image qu'est-ce que c'est ? une image moi j'aime bien dire ça aux collégiens lycéens que je côtoie une image c'est des maths là tout de suite ils ne comprennent pas donc je leur montre qu'une image c'est des maths et de l'informatique moi j'appelle ça un objet mathématique qui pour se construire subit plein d'opérations de maths donc là je me suis dit on peut suivre l'avis d'une image et ensuite voir si on est capable de détecter la falsification ou pas donc quand on prend une photo avec le téléphone portable ou l'appareil photo qu'est-ce qui se passe ? il y a la lumière qui rentre dans le capteur qui rentre dans l'objectif qui arrive sur le capteur et on obtient la première acquisition sauf que cette première acquisition elle n'est pas instagramable comme diraient les jeunes ou moi-même elle n'est pas instagramable donc il faut qu'il y ait une suite d'opérations mathématiques qui soit appliquées à cette image pour avoir un résultat final donc là j'ai mis juste quelques petits exemples bien sûr dans vos téléphones portables ou les logiciels pro c'est beaucoup plus compliqué l'important c'est que pour former l'image il y a des opérations et qu'ensuite pour stocker l'image il y a une opération sur les réseaux sociaux quand on se balade n'importe lequel et qu'on télécharge une image on a souvent un fichier en format jpeg donc l'image a été compressée si vous voulez la télécharger donc vous téléchargez en format jpeg et vous obtenez une image que vous devez décompresser donc vous devez l'ouvrir donc votre logiciel votre téléphone l'ouvre et ensuite si vous voulez vous amuser à la trafiquer vous pouvez la trafiquer vous pouvez faire plein de retouches différentes globales, locales, etc et en fait ce qui est important c'est que toutes ces opérations mathématiques laissent des traces dans l'image qui ne se voient pas à l'oeil nu mais qui sont quand même là et c'est grâce à ces traces là qu'on est capable de savoir ce qu'a subi une image donc retracer la vie d'une image et moi je me suis concentrée sur l'étape de compression parce que c'est celle qui laisse des traces qui sont faciles à expliquer et que je pourrais facilement vous montrer et c'est grâce à ces traces qu'on va détecter les falsifications dans les images donc alors un tout petit peu de maths et encore j'ai pas mis de formule la compression jpeg qu'est-ce qu'elle fait elle prend une image qui est grande qui prend beaucoup de place et qui ensuite la divise en blocs de taille 8 par 8 pixels et ces blocs de 8 par 8 pixels on leur applique un processus indépendamment mais qui est le même on applique une variante de la transformée de Fourier on quantifie des valeurs en fait on met certaines valeurs qui sont dans les hautes fréquences à zéro parce que l'oeil humain il est moins sensible donc c'est vraiment des détails donc c'est pas grave c'est une perte d'information qui est négligeable et ensuite on a notre fichier compressé et si on veut réouvrir notre image on applique cette opération dans l'ordre inverse et on a notre image quand c'est fortement compressé quand ce paramètre Q de qualité est très petit on a une image qui est dégradée vous avez peut-être déjà vu des images où vous dites ah ça a été trop compressé trop de mauvaise qualité mais en fait dans tous les compressions jpeg il y a cette trace qui est quand même présente et c'est une trace très significative que je vais vous montrer là en détail donc à gauche on a une image avant la compression à droite après la compression je zoom zoom artificiel je zoom je change le contraste mais c'est fortement compressé alors je sais pas si on voit bien mais à droite il y a une structure qu'il n'y a pas à gauche peut-être là on voit mieux on voit des petits carrés de taille 8 par 8 pixels qui viennent en fait de la compression jpeg je vous ai dit ça divise l'image en 8 par 8 pixels et ces blocs là elles sont partout dans l'image et elles forment ce qu'on va appeler une grille jpeg donc moi j'appelle ça la grille jpeg et pour savoir si une image a subi une compression je vais chercher à trouver cette grille là dans l'image qui est présente partout et ensuite pour détecter les falsifications je vais chercher les anomalies dans cette grille jpeg et ça encore une fois très facile si j'ai une image donc là on est retourné sur les réseaux sociaux on est allé sur ce compte instagram très intéressant par exemple on a téléchargé l'image format jpeg j'ouvre l'image et là mon image a une grille jpeg intégralement globalement sur toute l'image donc là c'est pas à l'échelle mais c'était pour vous donner une idée donc la grille verte ici elle commence tout en haut à gauche de l'image et elle recouvre l'intégralité de l'image ensuite j'ai effectué des falsifications alors ça n'a pas grand intérêt mais ça montre le type de falsification possible globalement c'est soit des copiés-collés internes ça veut dire qu'on a pris une partie de l'image donc là le chien et qu'on l'a décalé donc on a non seulement décalé l'objet mais on a aussi décalé la grille mais aussi on peut rajouter un élément extérieur comme le bandana qui peut ne pas avoir de grille ou avait peut-être une grille avant parce qu'elle avait été compressée mais a perdu sa grille parce qu'on a pas mal retouché pour que ça rentre parfaitement bien dans l'image et par exemple c'est un exemple j'ai recadré l'intégralité de l'image donc toute la grille a été décalée c'est pour ça que j'ai changé les couleurs donc on a une zone sans grille une zone avec une grille décalée et la grille globale donc maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant je vais reposter cette image sur les réseaux sociaux pour propager des fausses informations et donc l'image va subir une seconde compression donc on a une nouvelle grille verte cette fois-ci qui va revenir intégralement sur toute l'image et donc dans ce cas-là qu'est-ce que j'observe j'observe partout de grille à un endroit donc dans le bandana où il n'y avait pas de grille avant maintenant il y a une grille donc une grille là des grilles décalées à droite j'ai mis donc c'est un algorithme que j'ai développé durant ma thèse qui va me donner la grille qui m'intéresse celle qui était présente avant donc au fond on a la grille rose sur le chien c'est jaune et on a cette nouvelle grille verte dans le bandana mais aussi ailleurs mais là j'ai mis juste celle qui m'intéressait et donc toutes ces anomalies-là enfin ces intuitions-là de détection de falsification elles sont utilisées il y a plein de méthodes qui les utilisent plein de méthodes qui sont utilisées par beaucoup de journalistes et de fact-checkers donc ceux qui vérifient les informations mais il y en a beaucoup elles sont nombreuses mais elles ont souvent des fausses ce qu'on appelle des fausses alarmes elles détectent des zones qui ne devraient pas être détectées ou elles détectent toujours quelque chose alors qu'il n'y a rien à détecter ou ils n'arrivent pas à les utiliser c'est eux qui l'ont dit à l'AFP les fact-checkers de l'AFP donc ce que nous on a proposé c'est d'avoir des méthodes complémentaires à celle-là mais qui en rajoutant une couche de statistiques donc des méthodes de stats qui sont utilisées pas mal en traitement d'images dans tout ce qui est théorie de la détection on est capable de dire si une détection est sûre ou pas fiable ou pas donc ça rajoute rajouter des maths souvent ça rajoute de la fiabilité ça le grand public le sait en général et on est capable donc de n'avoir aucune détection quand l'image est originale ça aussi c'est important on ne va pas détecter des fausses des retouches alors qu'il n'y en a pas eu donc voilà donc ça c'est un des algorithmes que j'ai développé en cours de mes recherches qui s'appelle ZERO qui peut s'utiliser sur les images des réseaux sociaux donc là par exemple une image à but satirique on peut donc se balader sur les réseaux sociaux télécharger l'outil de l'AFP donc l'agence France Pèse a un outil qui est disponible pour tous vous rajoutez à votre navigateur vous faites clic droit sur une image et pardon ça c'est pardon le résultat de ZERO sur cette image là et si vous vous voulez l'utiliser plutôt vous faites clic droit vous pouvez faire des outils donc ça aussi c'est du traînement d'images je savais de rechercher l'image source qui était là sur internet par recherche image inversée ou par du coup ces outils qu'on appelle des filtres de délection de falsification des filtres forensiques on applique donc n'importe quelle image qui se trouve sur internet on peut les appliquer ZERO mais aussi toutes les autres méthodes que je vous ai montrées avec les cartes de chaleur et donc on détecte des falsifications comme ça vous pouvez aussi peut-être ça ça peut intéresser les industriels trouver les algorithmes qui sont développés au sein de mon laboratoire au centre Borelli à l'ENS Paris-Saclay on publie pas mal de nos algos que ça soit traitement d'images traitement de vidéos parce que tout ça c'est aussi des maths traitement de données globales séries temporelles tout ça c'est dans un journal en ligne qui s'appelle IPOL où non seulement vous avez un journal scientifique qui explique la méthode comme un article scientifique mais vous avez aussi le code source qui a été lu et révisé donc ça cohérent avec l'article et en plus vous avez un onglet qui s'appelle démo où vous pouvez tester sur le site les algorithmes donc par exemple là de détection de falsification soit vous choisissez les images là soit vous mettez vos propres images moi là j'ai repris la même j'ai appliqué zéro et j'ai ce résultat mais vous pouvez trouver également sur sur IPOL plein d'autres algorithmes de traitement d'images de traitement de vidéos de traitement de données donc voilà je vous invite à aller y jeter un oeil merci beaucoup merci beaucoup Tinani Kouka et je cède la parole à présent à monsieur Bruno Bonnel secrétaire général pour l'investissement que je vous demande d'accueillir Bonjour mesdames et messieurs vous savez il y a il y a des conférences auxquelles on vient un peu le le coeur léger entraîné à un discours économique financier prospectif et puis il y a des des moments où on on fait une présentation devant une audience spécialisée et on a un petit peu le trac un peu les abeilles parce qu'on se dit quel message doit-on faire passer est-ce qu'on doit faire passer un message finalement assez standard en vous expliquant que les mathématiques c'est formidable pour l'économie qu'il faut les financer qu'on compte sur vous ou est-ce qu'au contraire on essaye on prend cette occasion pour vous expliquer que dans le cadre de mes fonctions actuelles j'ai très j'ai bien conscience de de l'importance et je le dis sans fioriture de l'importance de vos expertises à ce moment du monde qui est à la fois exaltant et tragique qui est une véritable métamorphose un changement de perspective où on va passer d'une d'une chenille fossile à un papillon électrique d'une énergie carbonée qui finalement n'a fait que amplifier la puissance de l'homme lui donner l'air de la machine à une économie électrique à une énergie électrique qui elle va non seulement apporter cette puissance mais va aussi apporter par le numérique de l'intelligence et donc on va basculer d'un monde finalement de révolution industrielle avec des machines à un monde de révolution avec des formes nouvelles qu'on qualifiera génériquement de robots c'est à dire de machines qui avec leurs algorithmes avec leurs équations avec leur manière qu'on qualifie à tort de pensée vont nous accompagner dans une forme de robot-manité qui deviendra notre quotidien et c'est vrai que le rôle de l'état à travers France 2030 pourrait être questionné mais il faut savoir qu'à chacune de ces grandes révolutions énergétiques à chacune de ces grandes révolutions de l'humanité finalement et bien l'intervention de l'état le rôle de l'état a toujours été critique en termes d'anticipation en termes de financement à la fois pour dérisquer les économies privées pour qu'elles prennent plus d'audace qu'elles aillent plus loin dans l'innovation et puis à la fois pour essayer de montrer des chemins de changements fondamentaux d'attitude et non pas des chemins où on doit simplement réduire la société à son économie à sa rentabilité mais des chemins où on doit surtout revenir à quelque chose essentiel qui s'appelle tout simplement la qualité de vie donc quand je préparais cette allocution je me suis fait plusieurs réflexions que j'aurais d'abord partagées avec vous puis je terminerai effectivement sur ce que je peux vous proposer dans le cadre de France 2030 pour que vraiment les mathématiques se trouvent au coeur de ce projet ce dont je suis intimement persuadé si on avait voulu un jour on a réfléchi au passé des hommes et puis d'ailleurs quand on descend dans cette salle je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a quelques exemples de premiers hommes de crânes et on a appelé ça l'homo sapiens sapiens on aurait pu l'appeler l'homo sapiens mathématicus en fait on aurait pu se limiter à ça parce que je crois qu'une des grandes différences on cherche toujours la différence entre les hommes et les animaux c'est que finalement l'homme a un instinct mathématique il a un instinct mathématique parce que il est très vite très très vite il a eu un besoin de fabriquer des outils pour ça il y avait besoin d'avoir une réflexion sur la géométrie on peut s'interroger pendant longtemps sur les équations des bifaces probablement il a eu besoin de compter pour arriver à échanger il a eu besoin beaucoup de jouets on a pas mal parlé de jeux et je vous en reparlerai tout à l'heure ça a été un de mes métiers pendant 40 ans et le jeu qui est à la fois l'expérience sans risque c'est aussi le monde de la probabilité le monde d'une autre forme de communication qui est absolument ancestrale il a eu besoin évidemment de bâtir et donc dans le sable avec des morceaux de bâton et des cordes et plus tard sur quelques parchemins il a certainement inventé les prémices d'une géométrie qu'il intuitait il a eu besoin de représenter il a créé les perspectives Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui de nouvelles perspectives donc vous voyez je pense que dans l'essence de l'homme il y a une volonté d'opposer aux courbes de la nature qui sont très souvent aléatoires une espèce de géométrie de lignes et de volumes qui eux sont toujours ordonnés et je pense que si on revenait à cette essence là quand on définit la mathématique on aiderait probablement pas mal de gens à revenir sur en tout cas un respect qu'on a perdu de la mathématique aujourd'hui parce qu'on la représente effectivement soit par ses applications on voit tout de suite l'aspect à quoi ça peut bien servir on la représente rarement à partir de ce que je pourrais presque qualifier de sa poésie en tout cas moi j'ai eu toujours l'habitude d'appeler mes cours de mathématiques les cours de mathémagiques parce que je trouvais effectivement qu'on avait c'était quand même un art une science qui était relativement galvaudée indigeste et qui explique d'ailleurs probablement beaucoup de la désinfection actuelle pour les mathématiques alors il y a une autre caractéristique des mathématiques c'est qu'elles ont accompagné toutes les grandes évolutions sociétales moi je me pose toujours la question est-ce que si on n'était pas passé à l'écriture arabe à un moment donné dans notre histoire des mathématiques si on était resté aux chiffres romains est-ce qu'on aurait pu faire tout ce qu'on a fait a priori tous les gens qui ont travaillé sur le sujet se rendent compte qu'il y avait une vraie limitation dans la représentation mathématique de ces chiffres là et donc ça permet de passer un cap autour du haut Moyen-Âge ou de la Renaissance ça permet de passer un cap de réflexion humaine et de pousser encore plus cette réflexion on peut pas nier qu'également toutes les évolutions de tous vos prédécesseurs aux équations plus complexes les unes que les autres ont permis de mieux en mieux représenter figurer le monde donc je crois qu'il y a un espèce de parallèle à faire entre les grandes ruptures de théories mathématiques et les véritables évolutions de société c'est aussi pour ça qu'il faut soutenir la mathématique c'est pas simplement pour sa rentabilité immédiate mais c'est un petit peu pour sa capacité un peu comme l'art d'ailleurs un peu comme la peinture un peu comme les artistes qui projettent souvent des visions qu'on voit se réaliser des années après mais il faut aussi avoir cette capacité d'anticipation de la mathématique il faut véritablement la soutenir donc vous voyez le moins qu'on refuse de dire c'est que j'aime les maths ça c'est sûr et parce que je pense qu'elles font au delà de l'amour de l'exercice mathématique parce qu'elles font partie de ces nécessaires anticipations dans un monde non pas en crise comme j'entends souvent mais en crise à l'île un monde qui est en train de se transformer sur lequel on a véritablement besoin des mathématiques et d'ailleurs on parle plus souvent de physique on parle plus souvent finalement des applications de ces mathématiques je crois que c'est je crois que c'était Flaubert qui disait que la mécanique ce n'était que la partie inférieure des maths c'est à dire en fait on parle souvent de la partie applicative parce qu'on lui trouve une tangibilité même économique qui permet d'ailleurs de payer accessoirement probablement des recherches et des investissements en cours de mathématiques des universités de mathématiques on cherche toujours à trouver au bout de la route à quoi ça peut bien nous servir alors qu'on oublie que quelquefois servir à rien c'est surtout servir au futur et l'objectif de France 2030 c'est de rapprocher ce futur vous voyez que nos objectifs convergent et quand on finance par exemple le quantique tout ce qui fait du domaine du quantique c'est à dire de la recherche fondamentale jusqu'à l'exploration de nouveaux calculateurs quantiques tout de suite le réflexe c'est de dire ah oui mais ça va servir à faire des calculs plus rapides mais j'en sais rien j'en sais rien mais ce que je sais c'est que les théories qui sous-tendent ces réflexions aujourd'hui sont pour moi en tout cas contre-intuitives sont excessivement complexes sont dans des des logiques de presque d'univers qu'on pourrait qualifier de parallèles basées sur des calculs probablement matriciels que je ne suis pas capable d'appréhender moi-même aujourd'hui mais je sais que nous sommes en avance sur le temps ce qui est écrit aujourd'hui dans des ordinateurs ou ce qui est écrit sur des feuilles de mathématiciens ne fait pas encore partie du monde connu on est en terra incognita comme on l'était d'ailleurs à un moment donné quand on calculait les équations qui nous ont amené à la découverte de Neptune et on ne savait pas à ce moment là qu'on n'avait jamais vu cet as on n'était pas capable de le voir on savait juste que la mathématique nous disait il existe là c'est un petit peu pareil le quantique c'est une espèce de champ qui est probablement une des grandes révolutions à venir dans le domaine de la physique dans le domaine de notre quotidien mais qui pour le moment se réfugie dans vos calculs se réfugie dans les laboratoires se réfugie dans la tête de quelques-unes et de quelques-uns qui projettent ce monde là alors évidemment que France 2030 s'intéresse et c'est un programme de 54 milliards d'euros qui s'intéresse à accompagner cette transformation du monde que je suis en train de vous décrire et après la déclaration d'amour que je viens de vous faire je serai mal de vous dire qu'on ne va pas aider d'une façon forte et déterminée les mathématiques je vais y revenir en quelques instants par contre déjà pour que l'acceptabilité des mathématiques reste quelque chose de vivant je pense qu'il faut arriver à expliquer à nos concitoyens à nos compatriotes qui sont pour plein de raisons des traumatisés des maths qui ne comprennent rien c'est une langue barbare hiéroglyphique avec des symboles finalement difficiles de compréhension sans parler des concepts pour certains d'entre eux mais il faut les ramener au fait que ce sont des solutions dans ces équations dans ces mystères de la science il y a non seulement des exemples comme celui qu'on vient de voir avec grand brio de calculs complexes de compression de photos mais il y a aussi des solutions pour notre quotidien comme ces grands défis que ce soit le grand défi climatique que ce soit le grand défi énergétique et que effectivement la mathématique peut aider à améliorer à améliorer considérablement notre quotidien sans parler de la santé du biomédicament de la complexité des volumes dans des molécules complexes autant de choses que les gens ne mettent pas en rapport avec la mathématique pour eux ça reste encore vraiment de la magie au sens littéral du terme beaucoup d'enfants qui jouent à des jeux vidéo j'en ai fait pendant très longtemps trouver juste merveilleux qu'on arrive à avoir un objet qui rencontre un autre pour gagner des points dans un jeu vidéo traditionnel sans se poser la question de quelles équations animaient les opposants virtuels qu'on avait sur ces écrans c'était juste ça marche et tant mieux un petit peu comme dans ce film où un homme venu du Moyen-Âge joue avec un interrupteur et dit ça marche ça marche pas allumé éteint ben là c'est un peu pareil j'appuie sur le bouton ça marche c'est magique donc il y a un côté un petit peu magique il y a un côté un peu Harry Potter vous êtes tous des Harry Potter en puissance donc je crois que c'est important d'essayer de ramener nos concitoyens vers une réalité qu'au coeur de tout ça au coeur de la machine il y a de la mathématique alors maintenant si on atterrisse sur le plan France 2030 en lui-même bon d'abord ce plan s'intéresse à de très nombreux secteurs puisqu'il couvre la santé la transition éco-énergétique le domaine de la connaissance au sens large j'ai l'occasion d'y revenir c'est à dire la formation la recherche la culture également la souveraineté numérique et cybernétique et je crois que cette idée de souveraineté par la mathématique a déjà été soulignée par le ministre Bruno Le Maire et également ce que j'appelle les nouvelles frontières dans lesquelles nous avons regroupé la conquête de l'espace l'exploration des montes sous-marins et le quantique donc vous voyez c'est à large spectre et non seulement c'est à large spectre mais en plus c'est sur tout ce qu'on appelle les TRL c'est à dire c'est à dire sur de la recherche fondamentale à la première usine donc c'est vraiment une matrice considérable dans laquelle si vous la regardez sous votre oeil sous vos yeux d'experts il y a de la mathématique à peu près de partout donc je suis assez confort de vous dire que nous avons aujourd'hui une détermination à soutenir tous ces secteurs parce que l'innovation va se loger dans sa granulosité la plus fine dans votre science et c'était important que je vous le souligne alors si on revient à plus encore place c'est à dire si on fait un focus nous avons deux ou trois grandes actions qui concernent directement les mathématiques la première c'est un appel à manifestation d'intérêt très important qui s'appelle compétences et métiers d'avenir dans lequel 3 milliards d'euros sont consacrés à former plus d'un million et on dépassera probablement ce chiffre plus d'un million de jeunes filles et de jeunes hommes d'ailleurs pas si jeunes que ça parce qu'on peut aussi faire de la reformation à ces métiers à ces compétences d'avenir dans tous les domaines que je viens de vous exprimer et la décision que j'ai prise dans ce paquet de 3 milliards c'est de dédier une centaine de millions d'euros à l'attractivité à l'attractivité de ces métiers parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de domaines scientifiques aujourd'hui et bien on monte des écoles on soutient des professeurs on finance des équipements et on se retrouve avec des écoles généralement d'application dans la physique dans la mécanique dans la thermodynamique et bien qui remplissent à 40% alors que dire si on montait des écoles de mathématiques je pense qu'on serait aujourd'hui un peu en blanc si on fait pas un effort donc là on essaye on va consacrer une partie de ce budget véritablement à l'attractivité et moi j'aimerais et c'est la proposition que je fais aujourd'hui ici j'aimerais qu'on en consacre une bonne partie à l'attractivité des mathématiques sous une forme relativement générique et là on a besoin si c'est un appel à manifestation d'intérêt c'est qu'on a besoin d'idées donc moi je fais un appel à idée à cette tribune je suis pas venu avec des solutions je suis venu avec une proposition de dire comment réenchanter vis-à-vis de ces publics-là les mathématiques quelles initiatives pouvons-nous prendre faut-il passer par justement des choses déjà connues comme des olympiades des concours faut-il inventer des nouveaux formats faut-il faire des publicités à la télévision que sais-je ou sur les réseaux sociaux mais comment réenchanter et là plutôt que de venir en tant qu'État avec nous avons décidé de ce qu'on allait faire c'est plutôt donner l'occasion aux spécialistes divers du secteur de faire des propositions et de véritablement venir nous les proposer pour que nous les soutenions en termes économiques ou en termes de logistique ou en termes opérationnels mais qu'on puisse mettre en place une nouvelle attractivité des mathématiques parce que faire de l'incantation on a vu que ça marchait pas très bien faire de l'obligation à mon avis le coercitif marchera un moment peut-être dans les petites classes en donnant un élan par contre réenchanter réattirer la population des jeunes notamment et des jeunes femmes en particulier sur les mathématiques me semble un champ où là la créativité peut véritablement s'exprimer donc je suis venu vraiment dire prenons cette route là ensemble profitons de ces assises pour dire oui d'accord on va dans le volet attractivité des compétences et métiers d'avenir on va consolider l'autre on va consolider nos idées et proposer véritablement des opérations qui peuvent être mises en place d'ailleurs excessivement rapidement la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que nous avons dans le cadre de France 2030 pas mal de budgets pour des bourses donc s'il y a des idées sur comment attirer des talents là cette fois-ci peut-être d'un plus haut niveau comment on peut faire venir sur notre territoire pour consolider notre expertise nos expertises mathématiques je ne reviendrai pas sur le rapport que j'ai lu qui montre quand même qu'elle est particulièrement forte dans le domaine mathématiques en France nous avons des possibilités d'avoir des financements pour des jeunes talents ou des talents qui veulent s'établir ici avec leurs équipes et évidemment en totale collaboration avec les organismes de recherche nationale et donc chercher à donner encore des moyens pour renforcer vos équipes et permettre d'aller plus loin dans ces expertises qui sont tellement nécessaires dans la métamorphose que nous vivons aujourd'hui donc les constats je pense que vous les faites depuis deux jours la nécessité d'agir c'est plutôt ma partie donc aujourd'hui je suis plutôt dans une volonté au vis-à-vis de vous de dire nous avons des moyens économiques nous avons je crois que j'ai essayé de vous l'expliquer pour la raison de cette métamorphose société une volonté déterminée d'accélérer en mathématiques il ne suffit pas simplement de rattraper il faut accélérer et nous avons des moyens pour en tout cas tenter essayer différentes idées que vous pourriez ou seriez à même de nous proposer c'est exactement la démarche que nous faisons d'ailleurs dans de très nombreux secteurs le principe de France 2030 c'est de montrer des défis qui nous attendent d'un côté et de proposer soit aux territoires soit aux entreprises soit aux centres de recherche de nous amener des idées des idées d'excellence des idées sur lesquelles on pense qu'il y a un fondement et de les essayer avec une acceptation totale du risque ça peut ne pas marcher on ne sait pas ça peut faire partie d'une espèce d'exploration sociale que nous ferons ensemble mais en tout cas c'est surtout de rentrer dans l'idée action plutôt que de se contenter de dire ben ouais il n'y a qu'un faucon et ça serait bien qu'eux donc je pense que cette volonté elle est vraiment inscrite dans l'ADN de France 2030 sur n'importe lequel des territoires sur n'importe quel type de population jeune moins jeune par des moyens divers et variés de réenchanter les mathématiques pour qu'ils comprennent le sens profond de participer à cette formidable aventure et que justement au lieu de le réduire comme on le voit souvent dans les universités maintenant des jeunes qui sont inquiets de l'utilisation qu'on va faire finalement de leurs compétences scientifiques qui commencent à exprimer à bas bruit mais il faut écouter ces bas bruits commencent à exprimer des angoisses de finalement à quoi bon si c'est pour réalimenter les mêmes types de systèmes ça peut ne pas nous plaire pour qu'au contraire la mathématique soit une occasion de dire mais nous allons pouvoir explorer des nouveaux champs et proposer des véritables innovations qui feront la différence donc finalement moi je pense que la mathématique c'est l'art de la valeur ce que je vous propose c'est d'en faire l'art des valeurs et des valeurs de société qu'on veut construire ensemble et véritablement de pas simplement la considérer comme une technicité mais quelque chose qui est aussi important dans notre univers que la culture la culture c'est une grande différence de compétitivité que la France a par rapport à de très nombreux pays la culture c'est notre différence millénaire et sédimentarisé de dizaines de personnes qui ont pu écrire commenter peindre filmer et qui font cette spécificité française moi je pense que élever l'art de la mathématique au niveau de la culture la culture d'un pays élever cette performance à penser et à coder et à ordonner l'univers d'une façon différente de celle d'autres pays qui l'oriente peut-être plus justement sur l'application pure me paraît en tout cas un chemin que France 2030 veut explorer avec vous et j'espère que vous aurez des idées pour nous accompagner je vous remercie bon je suis le nouveau Thomas Fivet vous remarquerez qu'il a dû partir il a des obligations professionnelles une émission à préparer merci beaucoup monsieur le secret naire général à l'investissement pour vos propos et toutes les idées nouvelles que vous nous demandez d'apporter nous essaierons d'y répondre et vous allez voir qu'on a plus ou moins déjà essayé d'y penser avec des remises de prix avec des défis un défi au niveau de la diffusion et un défi dans le cadre de France 2030 et je vais appeler madame Claire Giry la directrice générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour remettre la médaille d'or des assises et la remise des prix dont je viens de parler bonsoir merci à tous et merci de cette invitation à remettre cette médaille et ses prix c'est très c'est un très grand moment et c'est très plaisant à la fois pour moi d'être devant vous et forcément très impressionnant d'être devant une assemblée de mathématiciens donc merci beaucoup de vous donner cette occasion donc j'ai le plaisir de vous annoncer que la médaille d'or la médaille des assises est décernée à monsieur Francis Bach qui est ici devant qui j'ai été installée je la garde un petit peu avec moi mais venez venez je pense que c'est bien que vous soyez à côté je m'adresse à vous et ensuite je vous la remets très fortement mais je la garde un petit peu auprès de moi comme ça je la soigne voilà donc directeur de recherche à INRIA vous êtes membre du département d'informatique de l'NS de Paris en 2020 vous êtes élu à l'académie des sciences invité au congrès international de mathématiques en 2022 et vous êtes porteur de deux projets ERC parce que un ça n'était probablement pas suffisant vous travaillez à l'interface entre les mathématiques et l'informatique et vous vous intéressez principalement à l'apprentissage automatique en mêlant optimisation statistique et traitement du signal vous m'édite quand je m'écarte de la vérité ne me demandez pas de plus d'aller plus loin par contre vos recherches visent à une meilleure compréhension des algorithmes et à l'amélioration de leurs performances notamment pour l'intelligence artificielle ainsi vos travaux vous amènent à maîtriser une large palette de domaines mathématiques vous en êtes un expert reconnu en théorie vous êtes un expert reconnu en théorie du transport optimal sur les méthodes d'optimisation de premier ordre et de gradient les algorithmes stochastiques ou encore l'analyse numérique vous êtes un leader mondial du domaine et au delà de votre travail de recherche vous animez un blog sur la recherche en apprentissage automatique dans lequel vous présentez des outils mathématiques utilisés dans ce domaine et vous avez enregistré plusieurs vidéos disponibles en ligne pour présenter les enjeux et les résultats de vos recherches à destination de publics très variés du grand public aux spécialistes et je veux aussi vous remercier pour cela parce qu'au delà de votre aura scientifique nous avons vraiment besoin de ces médiations donc merci beaucoup de donner aussi de votre temps précieux pour ces sujets vous avez également dirigé les travaux de doctorat d'une génération exceptionnelle de jeunes chercheurs en intelligence artificielle qui sont devenus ou deviennent des experts mondiaux et donc suivent votre voie recevez donc mes sincères félicitations et la médaille applaudissements Applaudissements J'enchaîne ? Très bien. Donc je vais maintenant remettre le prix du défi diffusion des mathématiques à mesdames Olga Paris-Romaskevitch et Clémence Perroné et également Claire Marque. Applaudissements Applaudissements Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le prix de diffusion est attribué à mesdames pour la réalisation de l'ouvrage « Mateuses, les filles sont l'avenir des mathématiques » des maths même, le titre exact du... Je vous propose dans cette ouvrage de faire appel à un format ludique et attrayant, le sketchnote, mélange de textes et d'illustrations afin de présenter concrètement la méthode scientifique, de dédramatiser les outils, les sujets sérieux et de toucher tout simplement grâce à toutes ces modalités et à un public beaucoup plus large. Le titre du livre rejoint une préoccupation très largement exprimée dans les ateliers de préparation des assises, l'attractivité et la réussite en mathématiques des femmes. Le projet puise son inspiration du suivi de stages CIGAL, une initiative du Centre international de rencontres mathématiques, le CIRM, centre d'accueil de conférences que soutient le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces stages qui mêlent cours et activités sportives ont pour vocation de développer l'attractivité des mathématiques auprès des jeunes filles. Le projet se donne pour objectif de déconstruire les préjugés sur ce que sont les mathématiques et de soutenir les jeunes filles dans leur goût et dans leur pratique des mathématiques. Ce traitement sociologique, à la fois d'un thème d'actualité et du sujet de l'accessibilité des mathématiques que vous avez proposé, ont retenu toute l'attention du jury. Ce prix du défi diffusion vous offre une subvention de recherche de 25 kg euros. Je vais dire un mot pour chacune d'entre vous. Je vais commencer par Olga Paris-Romaskevitch. Mathématicienne, vous travaillez au CNRS et à l'Institut de mathématiques de Marseille. Lauréate du prix L'Oréal Femmes en sciences en 2016. Vous êtes très impliquée sur des actions de diffusion, notamment sur les liens sciences et arts, via l'association Mathématiques Vagabonde. Clémence Perroné, vous étudiez les lettres à l'ENS de Lyon et vous rédigez une thèse sur la culture scientifique des enfants au milieu populaire. Un livre en est tiré, La bosse des maths n'existe pas, Rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques, paru en septembre 2021. Et enfin, vous avez mené des travaux de recherche au centre Max Weber de Lyon sur les processus sociaux et les conditions matérielles et symboliques de la fabrication du dégoût et de l'engagement ou du désengagement pour les pratiques filières et carrières scientifiques. Nous avons vraiment bien besoin de nous parler. Enfin, Claire-Marc, vous avez une formation en biologie, en écologie marine et en médiation scientifique à l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez été lauréate au printemps 2019 de l'Institut de l'engagement, après un volontariat en service civique pour l'association Planète Mère. Vous êtes médiatrice scientifique à l'agence de communication scientifique Medus Communication, je ne sais pas comment on le prononce, depuis janvier 2020. Donc félicitations à vous deux et à la troisième lauréate. Merci. Applaudissements 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 D'abord, on remet nos médecins, ça va. Ça va. Donc là, on fait un petit peu. Éculement, c'est donc ça. Éculement, c'est donc ça. Merci. Il faut juste retirer. On en a un peu une, un peu près. Ouais, comme ça, il faut faire une photo. Voilà, laissez la portée. Moi, je vais quand même. On va se mettre dessus. Merci. Bien, je vais vous venir, ça peut-être. Regarde. Je vais vous faire. Applaudissements 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 Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. On voulait remercier le jury des défis diffusion pour le soutien de notre projet, de ce livre. Et je voulais juste dire quelques mots sur la genèse de ce projet. Vous avez mentionné l'école Seagal que nous organisons avec mes collègues mathématiciens à l'Institut de mathématiques de Marseille et informaticiens au laboratoire d'informatique et système à Marseille. Et c'est une école d'une semaine pour les lycéennes de première. Et oui, c'est que les lycéennes. Et cette semaine mathématique se passe au Centre international des rencontres mathématiques à Marseille que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est deux fois par an, lors des vacances scolaires. Et donc nous arrivons à accueillir que 50 filles par an. C'est quelque chose. C'est certainement pas assez. Et notre but avec cette initiative, en tant que chercheurs et chercheuses en mathématiques et informatiques, c'est vraiment de proposer aux filles de découvrir ce que c'est une démarche de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher en mathématiques ? Et c'est souvent pour elles ce qu'on observe déstabilisant et surprenant par rapport à ce qu'ils ont vu des maths à l'école. Et ce sont des filles qui aiment les maths, qui viennent pour les maths. Elles sont en majorité en réussite scolaire par rapport aux maths. Et pourtant, on observe qu'elles n'ont pas confiance en elles et qu'elles peuvent se projettent vers le futur en lien avec les mathématiques. Et quand j'ai commencé à faire partie des organisateurs de cette école, je me suis posé deux questions. La première, c'est pourquoi il y a un problème avec les filles en maths ? Pourquoi ? Et est-ce que ça vient vraiment de filles, d'elles ? En tant qu'acteur et actrice de médiation, la deuxième question, c'est pour nous, pouvons-nous partager les mathématiques sans partager avec des filles notre sexisme et notre élitisme ? Et ces deux questions, ce n'est pas dans mes sphères de compétences. Donc je me suis tournée vers Clémence Péronnet, qui est sociologue, et qui a mené une enquête lors des deux stages de CIGAL. Peut-être que Clémence peut dire quelques mots sur cette enquête. Merci. Les stages de CIGAL en mathématiques, ils m'ont permis de mener une enquête sociologique sur ces filles qui aiment les maths et qui pourtant ont beaucoup de mal à s'y projeter et à s'imaginer faire des carrières en mathématiques. Et ça a été vraiment une riche expérience de terrain qui va aboutir à la production de connaissances très détaillées sur ce qui empêche les filles de se projeter dans les mathématiques avec vraiment cette idée clé qui est qu'elles ne s'auto-censurent pas, mais qu'elles sont censurées socialement et pour des questions de genre, mais aussi pour des questions de classe sociale. Et on est très heureux de pouvoir bénéficier du soutien du CNRS en mathématiques pour ce livre, qui sera, je crois, le premier livre avec de la sociologie et des mathématiques liées, du contenu sociologique, du contenu mathématique. Et on espère que ça permettra de diffuser auprès des jeunes filles les causes des difficultés qu'elles rencontrent, mais aussi de diffuser la sociologie auprès de la communauté mathématique. Donc ça sera un petit précis de sociologie aussi pour les mathématiciens et mathématiciennes. Voilà, donc pour finir, c'est vraiment un livre et pour les filles et pour nous, mathématiciens et mathématiciennes. Et un des buts de ce livre, c'est de construire cette idée que les mathématiques sont une activité pure et objective, privée des conflits de pouvoir. Ceci est faux. Les mathématiques, c'est une science sociale responsable aussi des inégalités sociales de classe et de genre. Merci beaucoup. Merci. Donc merci et bravo. Merci de l'énergie que vous nous donnez. Vous nous faites sortir un petit peu des idées reçues. C'est très bien. Nous avons une feuille de route maintenant à travailler. Merci pour tout ça. Je vais maintenant remettre le prix du défi mathématique France 2030, cher Bruno, à Hélène Matisse. Merci. Quelques mots sur France 2030, mais beaucoup moins que ce que tu nous as présenté à l'instant, cher Bruno. Le plan France 2030 de l'État vise pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire, à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Ça va ? J'ai bon ? Les mathématiques sont un outil majeur pour le succès de ce plan, bien entendu. Tu nous en as donné plein d'exemples et le défi mathématique 2030 propose justement à la communauté mathématique de France de participer à la réalisation de ces objectifs. Le défi mathématique 2030 est un appel à projets mathématiques qui permet des progrès dans l'un des dix défis de France 2030. La sélection a été opérée par un jury issu du conseil scientifique de l'INSEMI. Et j'ai le plaisir de vous remettre aujourd'hui ce prix, madame Hélène Matisse. Donc vous êtes professeur à l'Université de Montpellier, membre de l'Institut montpellierain Alexander Grotendik, et au membre du projet également, chercheur du laboratoire de Montpellier, du laboratoire de Lyon, du CEA et de l'EDF R&D. Donc ils participent à ce même projet. Votre projet porte sur la modélisation et la simulation numérique pour les réacteurs nucléaires de petite taille. Du point de vue mathématique, les domaines impliqués sont la modélisation, l'analyse des équations aux dérivés partiels et l'analyse numérique. L'équipe constituée autour de ce projet que j'ai cité très rapidement tout à l'heure est en parfaite adéquation avec l'ensemble de ses besoins pour répondre à ces questions scientifiques. Aussi bien au niveau des interactions entre les membres du projet qui appartiennent à la communauté mathématique qu'entre la partie mathématique et la partie industrielle sur un tel sujet, c'est bien nécessaire et les collaborations existent déjà. Il s'agit d'une thématique originale en cours de développement et le jury a été convaincu par les retombées socio-économiques qu'il pourrait entraîner. Recevez donc toutes nos félicitations. Cette récompense là aussi se traduit sous la forme d'une subvention de 25 kg euros à l'unité du projet lauréat et d'une thèse qui sera soutenue par le CNRS. Félicitations à vous. Merci. Voilà, et dites-nous ce qui vous a été reconnu dans ce qui nous a été dit au niveau sociologie et des mathématiques. Je vous mets un petit peu en difficulté là-même. Oui, totalement. Merci. Je n'avais pas prévu de parler. C'est d'autant plus difficile. Oui, ce projet, oui, évidemment, s'inscrit dans la société puisque le projet qu'on porte avec nos collègues se situe dans le premier objectif de France 2030 donc le développement de réacteurs de petite taille et le projet qu'on veut porter c'est de proposer des modèles mathématiques et des méthodes numériques qui permettent de garantir la sûreté de ces dispositifs. Voilà, et donc je remercie le CNRS de nous permettre de nous élancer avec cette thèse et j'en profite pour dire que je suis à la recherche de candidates et candidats. Donc si vous avez de bons étudiants, merci de nous les envoyer. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Bien, merci beaucoup chère Claire Giry. Eh bien, c'est la fin de cette journée. Nous sommes aux trois quarts des Assises. Nous nous retrouvons demain à 9h10 avec une conférence de Valérie Masson-Delmotte puis un exposé de Mégane Bournissou. Donc ça sera la dernière lauréate qui parlera lauréate de l'Unesco. Ensuite, il y aura un entretien avec Romain Murenzi. La remise du dernier prix, un prix défense et enfin une table ronde sur Société, diversité, parité avec la participation d'Etienne Gis, Guillaume Aulard, Thierry Orsin, Estelle Collard, Philippe Pajot, Valérie Rabot et Marie-Françoise Roy. Et nous conclurons ces premières Assises des Mathématiques avec Stéphane Jaffard et moi-même. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre participation. A demain. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada